La dernière fois, on avait fait un cours qui concerne la sécurité des systèmes distribués et particulièrement, nous avons parlé des concepts de base. Ces concepts de base qui sont extrêmement importants. On avait rappelé les deux modèles d'authentification, stately et stateful. On avait rappelé également les concepts de base concernant OpenPlethoro 2, OpenID Connect, GWT, JSON Web Token. Également, nous avons vu globalement en principe les concepts de base de K-Clock, qui est un outil qu'on utilise souvent pour sécuriser les applications. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration sur la suite de ce cours pour vous montrer comment sécuriser un système. Donc, on va essayer de voir, on va créer une application dans laquelle on va essayer de créer un service back-end, par exemple Inventory Service, dans lequel on va gérer des produits. Et puis, on va créer un front-end, notamment avec Angular. Ça, c'est la priorité, parce que dans la majorité des cas, souvent pour développer des applications, vous avez un back-end et un front-end. Donc, on va créer un front-end angular. Donc, on va essayer de voir comment sécuriser le back-end, comment sécuriser le front-end à travers, bien sûr, K-Clock. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir. La partie head, il est très, très, très importante. Après, par la suite, nous allons voir. Donc, on va essayer de voir cette partie-là. Et après, on pourra, par la suite, ajouter d'autres composants, parce qu'après, ça devient un projet. On va ajouter d'autres microservices, notamment. On va ajouter d'autres services, par exemple, pour voir la communication entre les services. On va essayer de voir comment faire l'intégration de l'ensemble pour qu'on ait, à la fin, une application complète. OK ? Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cet exemple-là. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en principe, on va voir comment sécuriser le back-end, avec notamment OpenID Connect. Donc, on va voir comment, par exemple, se authentifier sur K-Clock, récupérer le token, le ID token. Et après, comment sécuriser le back-end. Ensuite, on va voir comment utiliser un adaptateur K-Clock pour Angular, pour voir comment faire le système d'authentification à travers K-Clock. Donc, on va essayer de créer un nouveau projet. Alors, comme c'est un projet dans lequel je vais avoir un back-end, un front-end, donc, on va commencer d'abord par créer un Java, un Miven Project, que je vais appeler, par exemple, e-com, on va l'appeler e-com-bdcc-app. Voilà. Group ID. Window. Alors, ça, c'est pour le projet. Donc, ici, alors, dans ce projet-là, OK, alors, dans ce projet, je vais créer un module, je vais créer un module, new module, un projet, un back-end Spring Boot. Voilà, ici, donc, on va l'appeler Inventory Service. Inventory Service. Voilà. Le Group ID. Donc, je vais utiliser, donc, Java 21, avec le GDK 21. Voilà. Next. Je travaille sur la version 3.2.2. et on va... Donc, j'aurai besoin de la Spring Web. J'aurai besoin de Spring Data GPA. Je vais utiliser une base de données H2 Database. OK. J'ai besoin de Lombok. Alors, donc, voilà les dépendances de base. Après, si c'est une architecture micro-service, donc, vous aurez besoin de Discovery Client. Auréca Discovery Client. Vous aurez besoin d'un client pour config. Spring Cloud Config. Alors, config. Config Client. Tout à fait. Et si c'est par exemple aussi, vous aurez besoin de... Quoi d'autre ? Ça fait. Config. Discovery. Si... Si... Si posons que notre projet, on va utiliser H2 Database. Si vous allez utiliser Consul, vous allez utiliser Consul Discovery. D'accord ? Au lieu de H2 Database. H2 Database. H2 Database Client. Ici, donc, dans notre cas, on va supposer qu'on va utiliser plutôt H2 Database Client. Alors, ça, c'est pour... C'est pour les dépendances classiques. Maintenant, donc, on aura besoin de sécuriser. Alors, pour sécuriser un micro-service, la meilleure façon, c'est d'utiliser cette dépendance. C'est... OOT O2 Resource Server. Il y a la dépendance qui va vous permettre de sécuriser en fait, un micro-service en utilisant OpenID Connect. O2 OpenID Connect. Donc, c'est là, il est suffisant parce que il inclut Spring Security, il inclut donc tout ce qui va avec. Alors, dans notre cas... Oui ? C'est la même chose pour les autres sécurités, par exemple, c'est... On a l'O2 Client et on a l'O2 Operation Server. Non. Ça, c'est pour le micro-service. C'est ça. D'accord. Alors, par exemple, si c'est un front-end, c'est un front-end avec Teamleaf, vous allez utiliser O2 Client. Donc, pour le micro-service, il faut utiliser O2 Resource Server pour le micro-service, le back-end. Mais pour le front-end, vous utilisez O2 Client. Ça, c'est pour, notamment, le cas de Teamleaf. OK ? Alors, donc, une fois que vous faites ça, a priori, donc, il y a une dépendance qu'on va ajouter, laquelle qui m'échappe. Bon. C'est l'essentiel. Après, on peut rajouter d'autres aussi, s'ils le font. Donc, je crée ce micro-service-là. Alors, le service, il est créé. Alors, on va, dans ce service-là, nous aurons besoin de faire quelque chose de rapide. Le plus important pour nous, c'est la sécurité. Donc, on aura besoin de créer, donc, les entités. Un package pour les entités. Un package pour les entités. un package pour la partie web. Et un package pour la partie, pour la partie sécurité. Config. Config ou sécurité. je l'appelle security. dans notre exemple ici, donc, on va créer une classe product. Alors, un product est défini par ses attributs id. On va utiliser un string id. String. Name. Double price. Et la quantité de type int. Voilà. Alors, pour GPA, donc, on aura besoin d'utiliser la notation entity. On aura besoin d'utiliser la notation id. Et nous aurons besoin d'un constructeur sans argument. Un constructeur avec argument. les getters. Les setters. Builder. Et si vous voulez, la méthode to sign. Bon, avec ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous utilisez la notation data, il se trouve que dans des versions, il y avait des petits soucis. Mais en tout cas, bon, ça dépend des versions. Mais ici, ça ne marchait pas, ce souci. Alors, pour le repository, on va faire quelque chose de plus simple. On va créer une interface. Product repository. Product repository. Alors, c'est une interface qui va hériter de l'interface Implements. C'est une interface Extend. Extend GPA Repository. Alors, l'entité qu'on va gérer c'est Product. Et le ID, c'est de type String. Alors, et puis, on va, en fait, faire un test. Donc, on va, comme d'habitude, on va créer un commande line runner pour insérer quelques données dans la base de données. N'oubliez pas la notation bin. et on va injecter product repository. Voilà. et on va utiliser product repository. Save. On va enregistrer quelques produits. Alors, Save. Alors, on va utiliser builder. Donc, product.builder.build. Alors, on va spécifier le nom du produit. Computer. Monsieur. Oui. On a utilisé pas mal de temps ce Bitcoin s'appelle commande line runner. Oui. Mais je ne sais pas vraiment si c'est un objet, si je mets en ceci, c'est quoi exactement. C'est commande line runner. Commande line runner. Alors, juste Spring, au départ. démarre, bon, déjà, le conteneur Spring. Alors, quand il démarre, il crée des bin. C'est-à-dire, c'est-à-dire que quand, à chaque fois que vous avez une méthode qui utilise la notation bin, cette méthode, il va l'exécuter. C'est ça, la signification. Quand il exécute cette méthode, cette méthode va retourner un objet de type commande line runner. Bon, et c'est quoi, en fait, commande line runner? Pourquoi j'ai ce retour-là? Si vous pouvez désactiver votre microphone en attendant de... Alors, en fait, c'est quoi, en fait, vous faites là? C'est que vous faites Return, New, vous créez un objet de type commande line runner. C'est une interface. Donc, si vous créez cette interface, c'est-à-dire vous créez un objet de type commande line runner. Alors, en fait, Spring, lui, il est programmé de façon à ce que au démarrage, il crée des bins. Comment Spring crée les bins? Soit en utilisant la notation service, component, repository, donc toutes les classes qui sont annotées, component, etc., et les instanciées au démarrage. Ou bien, si vous avez une méthode qui utilise la notation bin, il exécute la méthode, la méthode va retourner ce bin. Donc, automatiquement, cette méthode, il va créer un bin de quel type? De type? Command, line runner. Donc, ce bin, il est créé au démarrage. Et ce bin, il y a la méthode run. Run, il n'est qu'à dire le code que tu veux, exécuté au démarrage. Alors Spring, lui, qu'est-ce qu'il fait? Au démarrage, il crée des bins, il crée des bins, mais si vous créez un bin de type command, line runner, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il fait appel à la méthode run au démarrage. C'est-à-dire que Spring, dès qu'il trouve un bin de type command, line runner, il exécute sa méthode run. Tout simplement, ce qui fait que la méthode run, c'est une méthode qui s'exécute au démarrage. Voilà. C'est clair? Je sais que tu n'aimes pas les ambiguïtés, mais c'est bien de poser les questions, ça permet aussi aux autres de comprendre encore. Oui, ça marche. Alors, sauf qu'au lieu d'utiliser new command line runner, on utilise l'expression lambda. Ah, ça fait. Parce que c'est une interface qui contient une seule méthode. C'est la même chose. Alors ici, je vais utiliser product repository save new product. Donc, je vais utiliser product builder. Voilà. Alors, product builder. Et je vais spécifier quelques attributs. Je pense que j'ai déjà fait copier-coller. Voilà. Computer price quantité. Alors, je vais ajouter un deuxième produit et un troisième produit à la SIP printer. Et ça, c'est smartphone. Je suis toujours fidèle à ces produits. Alors, 1200, 4900, la quantité 34, 10 et la quantité 5. Alors, c'est, en fait, pour configurer notre application, on va utiliser import, par exemple, 80, 87. Le microservice, on va lui donner un nom. Donc, c'est spring application name. Donc, ici, c'est inventory service. Et puis, on aura besoin de configurer la base de données. Spring, data source URL. Donc, jdbc, each to, même. Alors, products, DB. Alors, products DB. Alors, spring, console enabled, each to console enabled, true. Alors, ça, c'est des choses qu'on répète à chaque fois. Et puis, on va créer un contrôleur. Alors, on va l'appeler product, product controller, res controller. donc, c'est un res controller. On va utiliser request mapping. Ici, on va mettre par exemple, slash API, par exemple. On va injecter product repository. On va faire l'injection via le constructeur. des bonnes pratiques. Et on va créer une méthode qui permet de lister les produits. Alors, product, product, list, return. Alors, product repository. find all. Alors, ici, on va utiliser get mapping, slash, product. Et on va créer une méthode qui permet de consulter un produit. Alors, product by id. Donc, on va mettre ici product, slash, id. Alors, product by id. String id. Ça, c'est un path variable. Et ici, la méthode va nous retourner un objet de type product. Et on va faire product repository. find by id. Et on va donner le id. Donc, dans notre cas, c'est id comme ça. C'est parfait. Alors, c'est un objet de type optional. On va utiliser get, si vous voulez retourner, un objet de type product. Alors, ça, c'est, après, vous ajoutez post, etc. Parce que, notre objectif, ce n'est pas ça. Ça, on a déjà fait beaucoup de fois. Notre objectif, c'est comment sécuriser. Alors, on va d'abord regarder un peu, déjà, cette histoire de ce service-là. on va l'exécuter. Donc, ça, c'est l'application. Alors, ici, forcément, il y a un port qui est utilisé ou des choses comme ça. Alors, c'est quoi ça ? Oui. Alors, ça, c'est parce qu'on a utilisé donc Spring Cloud Config, Client Config, on a utilisé Discovery. Donc, au démarrage, il va chercher, il va tenter à contacter le service de configuration pour chercher la config et également pour Discovery. Donc, on va les désactiver. Donc, pour les désactiver, on va utiliser Spring Cloud Config Enabled, c'est false. Pour le moins, il n'y a pas de service de configuration. Et Spring Cloud Discovery Enabled, Discovery Enabled égale à false. Voilà. Comme ça, j'ai un microservice qui est quasiment indépendant du reste. Alors, ici, il y a une exception l'identifiant. C'est normal. Parce que, ici, nous avons créé un produit. C'est-à-dire, le ID n'est pas auto-increment dans notre cas ici. Parce que c'est un string. Ici, c'est un string. Donc, ça veut dire, il faut spécifier la valeur de l'ID du produit. Alors, ça veut dire, ici, on va mettre ici, ID. Alors, c'est quoi le ID ? Dans notre cas, c'est yoyo ID. On va générer un yoyo ID. Je fais la même chose ici. Voilà. Alors, ça, c'est build, ça, c'est build, ça, c'est build. Alors, donc, ça a l'air de démarrer. Alors, maintenant, on va essayer, donc, de consulter le service. Alors, quand on va consulter, on va voir que ça ne tient pas. alors 8087 slash epi slash products spring security. Alors, c'est parce que nous avons utilisé, donc, O2 server. Donc, c'est-à-dire, il y a une configuration, par défaut, de spring security qui exige un mot de passe. Alors, ici, on a besoin de personnaliser la configuration de spring security. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Pour cela, on va créer une classe de configuration qu'on va appeler security config. Alors, dans security config, on va utiliser la notation configuration. On va utiliser la notation enable web security. Web security. Et après, on va créer un filter chain. Alors, security filter chain. dans lequel on va mettre l'annotation bin. Comme ça, ce bin va être créé au démarrage. Et puis, on va injecter http security. Alors, ici, on va retourner http security.builder.build. .build. Alors, on aura juste besoin de faire trousse. exception. Et, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va dire ? On va, donc, on va utiliser pour le moment, je vais, on va d'abord, c'est-à-dire, par défaut, donc, ça nécessite, c'est-à-dire, de sécuriser tous les endpoints. Par exemple, vous pouvez utiliser authorize request, http request, authorize request, authorize request, point, any request, authenticated. Alors, si vous laissez cette configuration comme ça, ça veut dire que toutes les requêtes nécessitent une authentification. Alors, dans notre cas, nous, on veut tester la gestion des produits, c'est-à-dire, on ne va pas sécuriser les endpoints des product, comme ça, on va développer d'abord l'application non sécurisée, y compris sans front-end, et après, on va voir ce qu'il faut ajouter pour sécuriser. Ça, c'est une très bonne approche. C'est-à-dire, dès le départ, quand vous créez chaque projet, chaque service backend, vous avez la sécurité pour la configuration et vous avez l'opération. Je vais vous dire authorize request, authorize request, request matchers pour tout ce qui est slash API, slash étoile, permit all. C'est-à-dire, tout nécessite une authentification sauf slash. Donc, vous voyez, j'ai techniquement libéré le endpoint. Ça me permet de créer mon front-end, de tester. Et après, on va dire maintenant comment le sécuriser. Alors, bien sûr, si on fait ça, donc ici, si vous faites slash API, slash products, alors, j'ai encore ça. J'ai 403. Alors, pourquoi j'ai 403 ? C'est-à-dire, vous n'avez pas l'autorisation. Il y a quelqu'un qui a une idée ? Alors, c'est un problème de... C'est l'affaire du admin utilisateur. CSRF. Alors, rappelez-vous donc, cross-site request forgery. Donc, j'en ai parlé la dernière fois. Alors, cross-site request forgery, c'est un type d'attaque qui est toujours appliqué par défaut. N'est-ce pas ? ce qui fait que chaque roquette, il génère un CSRF token. Donc, la roquette, il a massif si tu lui, on ne voit pas un CSRF token, c'est une protection contre les attaques de type CSRF. Donc, j'ai beaucoup expliqué ça la dernière fois, mais ça, pour l'authentification stateless, il faut le désactiver. On va utiliser CSRF. CSRF visible. Donc, c'est-à-dire, avec la protection CSRF que tu appliques par défaut, ici, j'ai une authentification stateless. Si j'ai une authentification stateless, donc, la protection CSRF, on n'a pas besoin. De toute façon, il ne sert que si vous avez une authentification stateful. Alors, ici, vous avez encore le problème. Alors, alors, CSRF authorize HTTP request request matchers, ok, slash ipi slash et al permit all. Alors, regardons notre contrôleur, ici, slash ipi slash product donc, ça, c'est pas si bon. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai omis? Alors, donc, ça, c'est authorize request. alors, il faut laisser accès à tous les utilisateurs, que ce soit admin ou bien les utilisateurs. Non, non, parce que vous avez si permit all, permit all, c'est-à-dire, les rôles jusqu'à présent. Alors, je vais configurer donc, c'est session management, session management point, alors, session creation policy stateless. Donc, c'est-à-dire, c'est une authentification de type, parce que normalement, ça, il faut le préciser. Donc, il faut préciser que vous avez une authentification de type stateless. Donc, ccrf disabled, les requêtes de type slash eps slash étoile permit all et puis authorize request et new request l'oress authenticated. Alors, ça, ça, normalement, c'est la config, sur la base de la config sur laquelle vous allez partir. Ou malgré ça, j'ai raté quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai raté. Alors, je vais regarder avec le projet parce que normalement, ça ne devrait pas... J'ai raté ici, on va démarrer, monsieur. Hein? L'intelligence au niveau de l'ordre n'est pas encore fini le démarrage et vous essayez de l'actualiser, je m'avoue. Non, il a démarré ici. Alors, est-ce que j'ai démarré Inventory ? C'est bien Inventory que j'ai démarré. J'ai le port. Il n'y a pas de problème. Je me suis sûr consulté. Ouah. Alors, localhost, je change le cas arrivant de navigateur. 80.86 slash API slash product. Il me dit le customer, non ? Product. Vous avez raison. Donc, en fait, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, j'ai consulté avant qu'il démarre. Donc, j'ai bien fait d'avoir changé le navigateur. Parfois, vous avez des problèmes avec le cache, etc. Non, c'est le cas propre. Ah, voilà. Voilà l'erreur. Vous voyez, donc, il y avait j'ai mal localhost 80.87 slash, vous voyez, donc, prop d'acte. Mais il fallait le dire tout à l'heure. C'est sûr, on a demandé quelque chose qui est protégé. C'est logique. De toute façon, ce n'est pas autorisé. D'abord, on est dans l'authentification. Tout à fait. Alors, donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que la configuration de base, vous la connaissez. Donc, quel type d'authentification ? Stateless. La protection, CSRF ? Disablement. Vous avez le tuski slash IPA slash Etoile. Vous autorisez ce que vous voulez et après, vous protégez ce que vous voulez. Après, on va mettre les rôles, etc., etc. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, maintenant, il reste un petit problème que vous, dans la configuration de base, vous voyez each to. Si vous travaillez avec each to, si vous tentez de consulter each to, vous allez avoir un petit problème. Alors, si vous faites 80.87 slash each to console, il vous dit 403. Donc, ta each to console, il va falloir qu'on l'autorise. Donc, ici, vous mettez slash each to console, parce que ça, ça me permet de consulter ma base de données. Je le mets parmi les permit all. Je réexécute. et vous allez voir que ce n'est pas encore terminé parce que vous avez each to, il n'y a pas de problème. Product DB, pas de problème, mais regardez, hop. Alors, il se trouve que each to console utilise les frames. Vous savez, dans HTML, il y a des... Je te voyais les frames ? Oui. Les fenêtres. Donc, généralement, les frames, dans le moment, ils sont source d'une faille de sécurité. Et du coup, donc, Spring Security par défaut, il refuse les frames. Spring Security par défaut, il refuse les frames. Donc, il va falloir qu'on lui dise j'autorise les frames. Alors, pour le faire, vous le faites en utilisant headers, 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 frame options, frame options. Vous voyez, ici, donc, on utilise la config en utilisant les expressions lambda. FO.disable. Donc, add frame options, les frames. Donc, ici, je vais le désactiver. Alors, ici, je le désactive pour toute l'application. Mais, si vous voulez le désactiver uniquement pour each to console, vous pouvez le faire. ici, vous faites each to console, mais ça, c'est pour le moment, c'est juste un petit détail qu'il faut comprendre d'abord. Alors, si vous faites ça maintenant, on va se connecter. Alors, ici, product DB. Connect, voilà. Alors, maintenant, on arrive à voir notre base de données et pas de problème. OK. Ça fait ? Alors, ici, d'abord, c'est comme ça que vous allez continuer à développer vos applications. Même si vous n'avez pas, dès le départ, la sécurité, tous vos microservices, ils vont commencer par cette config. Alors, maintenant, ça vous laisse la possibilité de développer votre application sans sécurité, dans celle où l'application, avec le front-end, et tout ça. et après, on va revenir sur comment utiliser K-Clock pour sécuriser l'application. L'ordre n'est pas important. C'est la config. Tu peux faire ça. C'est pas un problème parce que c'est un builder et le builder, donc, vous faites point, point, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que, avant de dire build, tu le fais. Alors, maintenant, je suis posé que mon front-end, mon back-end, il est terminé, je vais passer directement à Angular, je vais terminer, je vais créer mon front-end avec Angular, je vais créer un dossier que je vais appeler, donc, ici, e-com, e-com-app, Angular, e-com-app, Angular. Je crée un dossier et dans ce dossier-là, je vais créer mon front-end. Je vais ouvrir ça dans un dans le terminal. Ce dossier-là, je l'ouvre dans le terminal. Et dans le terminal, donc, je suis bien dans le bon dossier, je vais utiliser ng-new. Le projet, donc, je vais lui donner le même nom que le dossier, mais je ne voudrais pas qu'il me crée un dossier à l'intérieur de ce dossier, je voudrais qu'il me génère le projet dans le dossier courant, donc, je vais utiliser l'option directory. Directory, je ne me rappelle pas si on n'utilise pas égal, égal. Directory égal, directory. Slash. Donc, directory, c'est-à-dire, c'est-à-dire c'est-à-dire crée-moi le contenu directement dans ce dossier courant, ce n'est pas la peine de créer un dossier, et puis, je vais utiliser la version avec module. Et pour générer un projet angular avec module, donc, on va utiliser l'option no, no, stand alone, no stand alone. Alors, yes, no. Alors, ici, donc, j'ai utilisé CSS, je ne veux pas utiliser server-side, je n'ai pas une application Node.js à générer, donc, ici, je fais no, il me génère l'application. Alors, dans cette application-là, nous allons installer bootstrap et bootstrap icons, on va démarrer une petite template et on va créer un component qui permet d'afficher les produits, la liste des produits. On va voir que tout marche bien, mais après, on va régler le problème de course, on va voir comment le régler si vous travaillez avec Spring Security. Et puis, donc, nous allons, nous allons, après, par la suite, démarrer KeyClock. On va voir comment sécuriser notre application via KeyClock. Alors, la connexion, c'est bon, je pense. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Oui. Ah, parfait. Vous êtes en train de prendre un thé ou bien un café ou je ne sais pas quoi? Maître de bouche. Un thé. Du thé. Du thé. Allez, qui d'autre? Du café. Café. Une cigarette. Je connais l'honneur. Non, non, non. Bien sûr. Bien sûr, voilà. Voilà, alors, il a terminé. Donc, on va regarder notre code. Il est là. Alors, si vous faites ng-serve, vous testez. Vous démarrez. Yes. Alors, il n'y a pas, on va voir si le port, il est libre. OK. Donc, il n'y a pas de problème. Nous avons quelque chose qui marche. Alors, je vais chercher. On va installer d'abord les dépendances je vais arrêter CTRL-C et je vais installer npm install bootstrap et bootstrap icons. Icons. OK. Et je vous rappelle que pour configurer bootstrap, il faut aller vers le fichier AngularJSON et dans styles, ici, on va déclarer bootstrap. alors, node-module slash bootstrap slash dist slash css slash bootstrap point min point css et pour notre template on aura besoin également de javascript bootstrap javascript donc node-module dans la partie javascript alors bootstrap dist js le fichier s'appelle bootstrap bootstrap point bundle dot js il y a un s qui manque il y a un s qui manque node-module avec s oui alors node-module node-module merci node-module avec s voilà on va démarrer alors avant de démarrer on va chercher un exemple de template alors je vais chercher donc navbar navbar bootstrap 5 get bootstrap je vais prendre cet exemple là comme d'habitude quelque chose de plus simple et je vais le copier alors dans le fichier donc notre composant principal qui s'affiche c'est app-component dans la partie app-component.html je vais supprimer tout ça et je vais mettre ça donc ça c'est navbar et puis donc je vais utiliser router outlet c'est là où je vais afficher mes composants je démarre mon projet et on va vérifier voilà ça marche donc j'ai ma template j'ai le menu qui marche et j'ai mes trucs là ok alors maintenant ici donc on va mettre un bouton pour les produits alors ici donc pour cela je vais d'abord générer je vais générer dans ce dossier là de l'application je vais générer des components mais c'est oui l'option qui permet de générer l'application dans le même dossier c'est quoi c'est ça c'est l'option ça fait ? voilà tu as la commande alors je vais vous la copier dans le chez vous en fait non 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 oui donc c'est à dire si vous voulez générer le module parce qu'à partir de 17 si vous ne faites pas ça il va vous générer une application sans module ok alors c'est à dire vous travaillez avec le classique c'est ce que vous avez l'habitude de faire auparavant donc si vous ne mettez pas nos stand-alone il va vous générer un projet il n'y a pas de module donc ça veut dire il faut savoir travailler avec les stand-alone components donc pour nous c'est pas l'objectif vraiment l'objectif c'est de voir comment déjà sécuriser alors donc voilà donc ici je suis dans le projet je vais ouvrir ah j'ai arrêté c'est ça je fais ng-surf alors je vais ouvrir ce dossier là plutôt je vais ouvrir un nouveau terminal dans lequel je vais lui demander de générer une générique component je vais mettre un dossier que je vais appeler UI slash par exemple products je vais générer un component pour les produits je vais générer un component pour les customers par exemple donc ici donc je vais avoir un dossier UI dans lequel j'ai les composants alors ici donc ici component on va faire quelque chose de plus simple donc on va utiliser div div par exemple class alors ici on va utiliser div class padding tree là je vais utiliser card div class card header voilà ici product ça c'est juste un affichage et je fais la même chose pour customers ça c'est customers ça c'est customers alors donc ça c'est maintenant j'ai besoin de configurer le système de routage les routes ici alors la première route c'est path ça c'est on va l'appeler products et component product component et la même chose pour customers customers les composants s'appellent customers component alors dans notre page template je vais mettre ici products et pour aller vers la route product je vais utiliser router link router link c'est slash products pour afficher le component product je fais la même chose ctrl c ctrl v et je vais utiliser ici la customers ici je vais mettre la route customers voilà voilà alors ici donc j'ai mon application pas ici je vais rester là localhost 4200 alors j'ai customers et j'ai product voilà donc c'est à dire là jusqu'à présent alors maintenant je vais chercher la liste des produits je vais les afficher alors ici donc je vais pas quand vous l'avez remarqué l'objectif ce n'est pas de respecter les bonnes pratiques ça on a déjà vu donc je vais rapidement aller vers component et je vais implémenter l'interface on init ce qui m'oblige de redéfinir la méthode ng on init j'ai besoin du constructeur j'ai besoin du module http client module alors pour cela il faut le déclarer dans les modules parce que j'ai besoin d'envoyer des requêtes http http client module alors ici donc je l'ai machine de déclaration attention c'est dans imports import import tout à fait alors comme ça dans le vous désactivez le microfon s'il vous plaît alors ici donc je vais je vais injecter http de type http client et puis dans ng on init on va utiliser directement this .http . j'envoie une requête avec la méthode get vers le back-end et le back-end pour le moment il se trouve en localhost le port c'est 80 87 slash API slash products et on va utiliser .subscribe et dans subscribe on va utiliser donc nos handlers ici le premier c'est next c'est à dire si tout se passe bien je vais récupérer le data les données et je vais les stocker dans une variable que je vais déclarer ici que je vais appeler je vais la déclarer public products de type any pour le moment je fais quelque chose de plus simple donc this.product égale data s'il y a erreur je vais afficher l'erreur console.log error voilà alors maintenant dans la partie HTML je vais afficher la liste des produits alors pour afficher la liste des produits donc je vais créer un table ici dans table donc je vais utiliser la classe table THead TR TH donc j'ai besoin d'afficher l'or ID j'ai besoin d'afficher name j'ai besoin d'afficher price et j'ai besoin d'afficher quantité et puis on va faire une boucle pour afficher la liste des produits dans la partie T-body alors TR on va utiliser ng4 ng4 égale let p of products et bien on va afficher TR TD et dans TD on va afficher ce qu'on veut donc p.ID p.name et p.name price quantity et on va tester alors si vous testez vous allez voir ça marche pas hop hop ça donne pas pourquoi ? parce que vous avez un problème de course l'affaire de course dont je vous ai parlé la dernière fois si vous affichez les outils de développement vous allez voir que votre requête a été bloquée par course policy donc j'appelle une page dans un domaine X et à partir du domaine X j'envoie une requête vers un domaine Y donc si vous voulez autoriser de course policy d'habitude vous faites ça vous faites quelque chose de plus simple vous allez vers le contrôleur et vous ajoutez vous ajoutez quoi ? cross origin cross origin étoile étoile c'est à dire vous dites j'autorise tous les domaines c'est à dire tous les domaines j'autorise d'envoyer des requêtes vers ce domaine là alors normalement ça va marcher je redémarre le le back end mais ce n'est pas la bonne solution pourquoi pas je vais vous expliquer pourquoi alors ici donc j'ai customers j'ai products ça marche donc c'est à dire ici j'ai réglé le problème de course policy mais pourquoi tout simplement ça a marché parce que le end point n'est pas sécurisé le end point il n'est pas sécurisé mais si vous avez des end points qui sont sécurisés si vous travaillez généralement avec spring security alors pour régler le problème de course policy voilà comment il faut le faire donc ici donc je vais j'ai supprimé de là j'ai redémarré à nouveau ça ne va pas marcher j'ai customers j'ai products j'ai un problème de course policy voilà c'est bloqué un non-error parce qu'il n'a pas encore démarré donc il a démarré donc vous voyez donc nous avons un problème de course c'est ça alors maintenant la solution si vous travaillez avec spring security voilà ce qu'il faut faire dans la configuration voilà ce qu'il faut faire il faut faire course vous utilisez customize with default c'est à dire j'utilise la configuration par défaut mais puis vous allez créer un bin dans lequel vous allez configurer le course alors ce bin là c'est celui là je vais vous le montrer ça me permet de rafraîchir un peu la mémoire alors dans sécurité j'ai ce bin que vous voyez ici où est là donc il faut l'avoir dans votre configuration alors comment ça se passe vous créez un bin de type course configuration c'est un bin vous créez un objet de type course configuration et après vous ajoutez rappelez-vous le course vous allez utiliser configuration set all load origin hnormales les origines qui sont autorisées ici vous mettez étoile une liste vous pouvez mettre une liste de valeurs alors les méthodes autorisées étoile c'est à dire si vous avez une page que vous récupérez dans notre domaine si vous voulez envoyer des requêtes vers cette application toutes les méthodes sont autorisées hnormales et headers qui sont autorisées étoile c'est à dire si pour envoyer la requête j'accepte tous les headers si la requête contient des headers n'importe lesquels je les accepte et après expose headers quels sont les headers qui sont exposés c'est à dire quand le serveur envoie une réponse HTTP qui contient des headers avec javascript quels sont les headers que javascript a le droit de lire c'est à dire de lire et si je mets étoile c'est à dire j'expose tous les headers et puis donc vous créez un objet de type IURL BZCourseConfigurationSource vous spécifiez le path RegisterCourseConfiguration donc HeadSource j'appelle RegisterCourseConfiguration slash étoile c'est à dire toutes les requêtes alors à chaque fois il y a un client qui demande avec option les autorisations que tu me donnes quelle que soit la requête je lui envoie la config c'est à dire les headers on va avoir load origin étoile load méthode étoile load load headers expose headers etc donc dorénavant du moment que vous allez toujours vous allez toujours sécuriser le backhand c'est à dire vous allez faire ça tout simplement donc si vous avez un endpoint qui est sécurisé attention avec la notation cross origin ne marche ne marche pas c'est comme ça que vous allez régler le problème de course alors si vous faites ça à nouveau nous allons voir que notre truc va fonctionner vous voyez donc ça marche et pas de problème et ça c'est encore mieux parce que vous réglez vous faites la configuration de votre course de manière un peu détaillée donc nous avons rapidement vu comment faire appel le endpoint maintenant nous allons passer à la sécurité parce que jusqu'à présent nous avons une application qui n'est pas sécurisée maintenant nous allons la sécuriser alors pour la sécuriser nous allons d'abord commencer il nous faut un service d'authentification alors nous on ne va pas développer un service d'authentification parce que nous avons déjà un les walkie clock donc on va utiliser kicklock alors pour cela je vais démarrer kicklock donc je vais créer donc le console il y a ma licence terminal il est là ici alors je sais que j'ai installé dans users tools document cd tools g kicklock kicklock 23 alors pour démarrer kicklock donc il suffit d'aller vers le dossier bin donc vous voyez donc je suis dans ce dossier là je suis dans le dossier bin de kicklock alors on va utiliser donc comme je suis avec je travaille avec un macOS je vais utiliser .slash kc c'est kc dot sh c'est à dire c'est un script sh ici donc je vais utiliser donc start dev start dev je travaille avec par défaut une base de données each tool qu'il utilise pour stocker les utilisateurs et les roles donc ça je démarre kicklock ok alors par défaut kicklock va utiliser le port 8080 alors si si vous voyez que le port 8080 est déjà occupé par une autre application et si vous voulez pas arrêter l'autre application vous n'avez qu'à utiliser kc dot sh alors si vous travaillez bien sûr avec ce windows il faut utiliser kc.bat ok sous linux ou bien macOS vous mettez .slash kc dot sh start dev et après vous utilisez l'option http port http http t-report je pense comme ça égal vous mettez 80 85 etc vous le démarrez avec ça mais ici donc ça c'est juste un petit détail donc kc il est démarré vous allez vers l'interface de kc il est en localhost 80 80 20 alors je vous rappelle juste que kc il faut le télécharger alors kc download download bien sûr vous pouvez démarrer kc avec docker donc ça c'est et vous téléchargez la dernière version donc maintenant la version c'est la version 23 surtout pour la sécurité à chaque fois il faut mettre à jour les versions donc une fois téléchargé c'est un fichier .zip vous faites l'extraction et après vous démarrez alors donc une fois qu'il a démarré donc je vais je vais faire appel à localhost 80 80 ça c'est l'interface klock normalement si vous allez vers au départ la première fois il vous demande ici de saisir le nom de l'administrateur et le mot de passe c'est à dire il faut d'abord créer un administrateur et un mot de passe et comme ça si vous voulez accéder à la console d'administration il va vous demander ce site utilisateur alors pour moi c'est admin et le mot de passe c'est admin je pense admin admin voilà alors avec klock qu'est-ce que il y a 5 étapes à peu près à faire avant de rentrer dans les détails bon la première des choses c'est de créer un realm alors le realm ça veut dire c'est le territoire à sécuriser c'est l'ensemble des applications à sécuriser donc je vais créer un realm qu'on va appeler par exemple i bdcc bdcc real comme ça bdcc real créer une fois que vous créez le realm dans le realm vous allez créer des clients alors chaque front-end pour chaque application front-end vous créez un client dans notre cas ici je vais créer un client dans notre cas le client ID on va l'appeler c'est alors on va l'appeler donc ça c'est le client angular donc c'est-à-dire c'est e-com client angular e-com client comme ça angular je l'appelle ang e-com client ang donc ça c'est le plus le client ID qui est obligatoire next alors vous laissez les paramètres par défaut après on va y revenir next et surtout ici il faut spécifier ça les valides redirect yuri alors quand on utilise O2 il y a une redirection quand vous allez accéder à l'application angular quand on va tenter d'accéder à une ressource qui est protégée angular il va nous rediriger vers quelque chose donc angular va nous rediriger vers K-Clock si vous avez un Kleenex s'il vous plaît alors donc donc quand on veut accéder à une ressource qui est protégée donc angular il va nous rediriger vers K-Clock et quand il nous redirige vers K-Clock dans l'URL de redirection généralement on précise l'adresse de l'application qui a fait la redirection il faudrait que K-Clock autorise les urls vous dites par exemple c'est HTTP je sais comment Frontend se trouve dans HTTP localhost 4200 et je peux mettre slash étoile c'est à dire que toutes les j'accepte toutes les redirections toutes les urls de redirection de ce type là je les accepte un K-Clock qui les accepte et après après par la suite il y a les origines aussi normalement ici dans les origines il faut course ça c'est l'affaire de course n'est-ce pas alors ici donc il faut également mettre ici HTTP localhost normalement si vous mettez rien vous allez voir qu'il va être initialisé par défaut mais après on va le laisser on va rien mettre save donc vous avez créé un client donc le client il est là donc si vous regardez déjà ici vous avez valid url les origines donc il n'y a rien ici pour le moment on fait save et après on y va et après on va voir que ça ça devrait nous poser un problème les web origines après alors après on va créer les rôles de l'application RealMroll supposons j'ai une application dans laquelle je vais créer le rôle user je vais créer le rôle admin vous désactivez le microphone s'il vous plaît parce qu'on entend ce que vous mangez alors donc j'ai le rôle et admin et puis je vais créer des utilisateurs on va créer un utilisateur user1 avec l'adresse mail user1 gmail first name last name créer alors si je crée l'utilisateur je vais lui attribuer un mot de passe credentials alors le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 mais je voudrais que ce mot de passe ne soit pas temporaire parce que par défaut il est temporaire ça veut dire que quand on va s'authentifier la première fois il va nous demander de changer le mot de passe ici donc je vais dire c'est un mot de passe permanent c'est pas grave pour le moment je le laisse comme ça save je vais créer un deuxième utilisateur users user2 avec un nom avec l'adresse mail avec un nom je crée donc l'utilisateur je lui attribue un mot de passe le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 il n'est pas temporaire j'ai fait ça et je vais attribuer les rôles à l'utilisateur pour cela donc chaque utilisateur par exemple user1 vous avez ici role mapping et là on va faire assign role on va assigner un rôle par exemple pour l'utilisateur user1 on va lui donner le rôle user et pour l'utilisateur 2 on va lui attribuer le rôle les deux rôles comme ça on fait la différence user et admin alors pour le moment ça suffit mais après on va revenir sur les détails alors pour faire pour tester l'authentification pour tester l'authentification vous allez utiliser Postman donc pour faire l'authentification voilà ce que vous allez faire vous allez vous allez vers vous savez dans Realme vous avez le Realme le Realme sitting vous allez trouver il vous donne le end point le ketsma le .wellknown file généralement tous les services d'authentification en haut de deux qui a été l'adresse ces informations c'est dans ces informations que vous allez trouver les end points par exemple dans notre cas pour faire l'authentification vous allez chercher token end point donc c'est à dire pour pouvoir si vous voulez faire l'authentification vous allez vers vous envoyer une requête Post Versa c'est ce qu'on va faire avec Postman on va envoyer une requête avec Post Versa et quand vous envoyez la requête donc vous voyez donc la requête c'est il y a Realme le nom du Realme BDC c'est Realme il y a protocole OpenID Connect slash token donc qu'est-ce qui change souvent c'est quoi c'est le nom du c'est comme vous dites TakiClock je veux m'authentifier pour ce Realme alors après dans les headers il va falloir envoyer un certain nombre de headers donc je n'ai jamais les headers qu'il faut envoyer il y a content type alors content type ça doit être application x3w form url encoded ça ok parce qu'en fait l'authentification qu'on va utiliser c'est pas les usernames il ne montre pas ce qu'on va envoyer on ne va pas l'envoyer au format JSON on l'envoie se forme clé égale valeur and donc vous savez le type même ça veut dire quoi quand vous envoyez une requête HTTP vous allez envoyer dans le corps champ un égale valeur and champ égale valeur un champ égale valeur c'est ça le application x3w form url encoded alors maintenant dans la partie dans le le body normalement vous allez envoyer des choses alors ici comme le format ici qu'on va utiliser c'est x3w form url encoded nous allons envoyer un certain nombre de paramètres je n'en mets les paramètres il y en a d'abord il y a grand type alors grand type sa valeur il peut être vous avez c'est le type c'est le type d'authentification il y a trois modes d'authentification avec O2 avec les opérateurs open ID connect can password password ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faudrait envoyer username par exemple ici user1 et password alors password c'est 1 2 3 4 donc il y a l'authentification password c'est à dire je vais m'authentifier avec un mot de passe la deuxième solution c'est d'utiliser refresh token alors vous savez quand on va authentifier il va nous donner access token et refresh token et quand j'ai le refresh token si le access token a expiré je peux m'authentifier avec le refresh token donc a dit que c'est le deuxième on va l'attester tout à l'heure et la troisième c'est grand type égal client credentials c'est à dire on va s'authentifier avec ce qu'on appelle un client secret un secret et vous avez trois mots les opérateurs O2 ou bien open ID connect vous avez trois mots soit avec mot de passe je m'authentifier je te donne username une mot de passe donne moi le ID token le premier le deuxième je te donne le refresh token donne moi un nouvel access token c'est le deuxième le troisième le troisième tu me fais confiance tu me donnes un token avec lequel je peux accéder à l'application voilà c'est pas suffisant parce que quand on s'authentifie il peut s'authentifier vers une application donc ça veut dire qu'il nous faut un quatrième paramètre c'est client ID donc je veux m'authentifier pour l'application client ID comment on l'avait appelé nous avons créé un client nous avons créé un client qui s'appelle c'est un client je m'appelle l'anj ah ok c'est un client l'anj l'anj exactement alors client donc vous voyez ici notre client c'est ça et comme client voilà donc ici il faut mettre je vais m'authentifier vers ce client alors j'envoie la roquette et vous allez voir que K-Clock il va vous envoyer le ID token donc le ID token c'est le access token et le refresh token vous allez remarquer dans la configuration par défaut que le access token il expire en 300 secondes c'est à dire 5 minutes il faut voir la durée d'expiration 5 minutes et le refresh token par défaut son timeout c'est 1800 secondes c'est à dire 30 minutes mais après c'est des choses qu'on peut configurer au niveau de K-Clock alors qu'est-ce qu'il y a dans le access token c'est un JWT si vous voulez voir ce qu'il y a donc vous pouvez le regarder dans JWT.io ici et vous allez voir regardez il y a la date d'expiration il y a issue de hâte GTI donc ça c'est les caractéristiques dont je vous ai parlé la dernière fois au niveau de JWT et vous allez trouver d'autres informations comme scope comme par exemple email verify name le nom de l'utilisateur qui est authentifié etc et on trouve les rôles alors par défaut les rôles il les met ici real access vous voyez donc il y a les rôles et là j'ai bien le rôle user donc là c'est le JWT n'est-ce pas alors ça c'est le access token alors si on veut s'authentifier supposons que le access token a expiré alors si vous voulez moi j'ai fait avec avec Postman comme ça mais je ne suis pas obligé de travailler avec Postman moi je préfère travailler pour le reste avec HTTP Client sur Intelligy vous avez un outil qui s'appelle HTTP Client et directement vous envoyez une requête avec Post vers 8080 vers cette adresse là je préfère ça parce que c'est transparent il y a la requête 4 chiffres la requête les ratifs donc j'envoie avec la méthode Post vers ce endpoint alors ici vous aurez besoin d'envoyer le header content type c'est ça et après ça c'est le headers espace il y en a que j'ai le corps de la requête parce qu'en fait les headers par exemple ici si vous mettez accept accept etc vous pouvez mettre les headers espace une ligne vide et là vous allez utiliser grant type alors grant type égale password et le a username égale user2 par exemple et password égale un deux trois quatre et quoi d'autre client id très bien client id égale égale écom écom app ang c'est ça alors vous avez donc un cas écom client oui client client alors vous en voyez cette requête et vous allez voir si la même chose vous avez une réponse http vous avez le access token et vous avez le refresh token donc header c'est l'authentification avec avec password si vous voulez faire l'authentification avec refresh token regardez je prends ici refresh token ou header alors si vous voulez regarder qu'est-ce qu'il y a dans le refresh token en fait dans refresh token il y a c'est un token qui dans lequel il n'y aura pas les informations sur l'application c'est-à-dire vous allez avoir la date d'expiration quelques headers donc ça c'est ce token là il a il est signé il a une signature numérique etc dès que vous le présentez tant qu'il n'a pas expiré tant qu'il n'a pas expiré avec ce token là quand c'est le keyclock vous lui donnez le refresh token et il vous donne un nouvel access token c'est ça l'open id connect alors pour tester c'est ce qu'on va faire ici donc alors pour ajouter une autre requête vous mettez 3 dièses et vous envoyez encore un post faites la même chose ici que je vais copier coller j'envoie une requête avec ça sauf que ici grand type c'est quoi c'est refresh token refresh token il n'y a pas de username je n'ai pas besoin de username je n'ai pas besoin de mot de passe mais par contre j'ai besoin de client id and refresh token refresh token égal à quoi égal à le refresh token ctrl v alors si donc ça c'est le refresh token alors si vous envoyez refresh token donc vous voyez donc je n'ai pas envoyé le mot de passe j'envoie que le refresh token si vous envoyez cette requête là vous voyez donc il vous envoie à nouveau le access token et le refresh donc tant que le refresh token n'a pas expiré c'est comme ça que ça se passe pour les applications pour les applications pour les applications mobiles généralement c'est comme ça qu'ils fonctionnent c'est qu'au moment de l'authentification vous avez access token refresh token le refresh token il est gardé dans le local storage le access token comme il a une durée d'expiration qui est rapide on le met dans le contexte de l'application dans la mémoire à chaque fois j'envoie la requête j'envoie le access token ça marche ça marche ça marche au bout de 5 minutes votre application mobile il envoie la requête vers l'application le access token il a expiré le serveur il renvoie une réponse 401 ça veut dire que le token n'est plus qu'est-ce qu'il fait l'application mobile le refresh token le service d'authentification qui a été obtenu un access token et ça marche expiré donne moi alors ça c'est le deuxième modèle d'authentification alors le troisième modèle d'authentification ou à part client secret alors si vous voulez faire l'authentification via client credentials il vous faut l'activer au niveau du keyclock alors ici dans keyclock vous avez les clients si vous allez vers votre client vous allez voir ici il y a une option il y a client authentication si vous activez client authentication vous l'enregistrez et vous aurez besoin de coucher l'option service account role si vous avez fait ça vous allez voir ici vous allez avoir quelque chose qui apparaît correspondent et là il va vous donner qu'est-ce ma client secret donc d'abord avec ce client secret je vais le copier avec client secret je peux je peux l'utiliser pour m'authentifier on va tester et pour tester donc je vais encore je fais copier at client secret je vais prendre la requête comme ça je vais mettre 3 dièse comme ça c'est une autre requête je copie ça et voilà donc ici grant type ce n'est plus password c'est client credentials alors dans ce cas là on n'a pas besoin j'ai besoin de username ni password j'ai besoin de client id et client secret client secret alors client secret c'est celui-là avec ça encore vous allez recevoir un token vous voyez alors s'il y a une erreur il vous dit qu'il ne s'y porte pas un token un token un jwt que vous pouvez utiliser pour accéder à l'application donc ça c'est un petit résumé sur ce qui concerne l'utilisation de K-Clock alors maintenant supposons on a K-Clock maintenant on veut sécuriser notre notre service back-end d'abord alors pour le service back-end ici oui le choix de type d'authentification dépend de quoi alors généralement généralement en fait dans les applications web et mobile dans les applications web et mobile donc vous utilisez bien sûr l'authentification par un mot de passe parce qu'à un moment donné l'utilisateur doit saisir son username et son mot mot de passe et quand on va saisir l'username et le mot de passe on va recevoir le access token et le refresh token donc ça veut dire que votre intercepteur de la partie front-end dès que le refresh token le access token expire donc vous serez obligé d'utiliser le le refresh token parce que si vous n'utilisez pas le refresh token il va falloir à chaque fois demander à l'utilisateur de saisir l'username et le mot de passe donc c'est à dire que les deux premiers ça s'explique parce que c'est OpenID connect alors le troisième client secret il est utile pour les applications il y a des applications dans lesquelles on n'a pas besoin de créer un utilisateur des rôles etc vous voulez juste avoir un token qui vaut dans l'accès l'application alors par exemple si vous avez des applications IoT vous voulez par exemple une application qui contacte une autre application et vous voulez configurer l'application de façon à ce que quand il contacte l'autre application il doit envoyer le client secret avec client secret c'est une façon de dire il y a un secret partagé tout le monde devrait le connaître celui qui n'a pas ce secret là de toute façon il ne peut pas contacter et d'ailleurs vous allez remarquer quand vous activez client secret si vous cherchez à faire l'authentification à nouveau ici ça ne va pas passer regardez il va vous dire un valide pourquoi ? parce que maintenant il faut envoyer client ID n'est-ce pas ? and donc client secret il est toujours obligatoire ici donc client ID and client secret oui and l'accord oui là ça marche la même chose ici même avec refresh token il faut envoyer le client alors c'est un secret additionnel il a massif l'extrait de secret alors maintenant je vais vous dire client secret il est là elle est la roquette que tu vas m'envoyer si je veux t'authentifier avec un mot de passe tu m'envoies username mot de passe client ID client secret ce qu'on a fait on a développé ça on a créé un front-end pour le moment il n'est pas sécurisé ok alors maintenant on va voir comment sécuriser ça à travers nous avons vu comment démarrer quelques logs comment l'utiliser maintenant on va voir comment en fait sécuriser le système alors donc pour sécuriser notre application voilà ce qu'il faut faire il faut aller vers le service de sécurité alors pour faire la sécurité via O2 vous allez ajouter ça vous allez ajouter O2 resource server spring security c'est à dire maintenant mon service je vais le protéger avec O2 resource server O2 resource server O2 resource server et je vais utiliser quelle méthode je vais utiliser JWT parce que vous savez que O2 on n'est pas obligé de travailler avec JWT on peut utiliser un token qui n'a rien à voir avec JWT et d'autres tokens alors ici donc je précise bien qu'on utilise JSON web et je vais utiliser pour le moment la configuration par défaut customizer with default et après on va voir ce qu'il faut changer là dessus c'est clair il faut le faire maintenant vous savez ça veut dire quoi ça ça veut dire que vous êtes en train de dire à spring security à chaque fois qu'il y a une requête une requête qui arrive vers toi va regarder la requête tu vas chercher un header qui s'appelle authorization tu vas trouver le JWT tu prends ce JWT tu vas vérifier la signature du token tu vérifies s'il n'a pas expiré tu vérifies tout ce qu'il faut vérifier et si ça passe si le token est valide à partir de ce token là il va chercher username il va chercher les rôles après qu'il est chargé le contexte c'est à dire de sécurité alors pour cela donc maintenant il nous faut quelque chose le service il lui faut pour vérifier la signature vous savez que notre K-Clock il a utilisé RSA pour calculer la signature du token et vous savez que dans RSA vous avez publiqué et vous avez private key n'est-ce pas donc maintenant mon service le microservice il a besoin de la clé publique parce que pour vérifier la signature parce que quand vous allez lui envoyer un JWT il a besoin de vérifier la signature et pour vérifier la signature il a besoin de la clé publique alors j'ai deux choses soit que je vais vers le fichier application properties et je vais spécifier la clé publique ou bien je vais lui donner l'adresse de K-Clock donc c'est mon service au démarrage qui va contacter K-Clock pour chercher la clé alors c'est ce qu'on va faire ici alors pour cela il y a deux propriétés que vous allez ajouter et sont là la première voilà donc la première c'est Spring Security O2 Ressource Server JWT issuer URI il vous spécifie ici l'adresse HTTP local où se trouve K-Clock alors K-Clock qui se trouve en localhost alors maintenant il va falloir qu'on fasse attention à l'entrée dans le docker rappelez-vous n'est-ce pas quand on va travailler avec le docker on ne va pas mettre localhost voilà on va mettre soit le nom du conteneur soit etc mais ici pour le moment on va supposer qu'il n'y a pas de conteneur docker donc 8080 Rheal comment il s'appelle le Rheal notre Rheal s'appelle BDCC BDCC Rheal Rheal voilà alors le deuxième donc Hadi donc il a besoin de savoir où se trouve où se trouve le K-Clock et le deuxième il a besoin de le end point des certificats alors si si vous allez vers si vous allez rappelez-vous tout à l'heure je vous ai dit que si vous allez vers Rheal Siting là le end point Hadi vous allez y tl'alqaou l'end point des certificats ici c'est ça 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 qu'il y a un microservice qui veut vérifier la signature va chercher la clé publique comme ça et comme ça si même le K-Clock si à chaque fois il change la clé privée les deux clés bon au démarrage le service il va contacter donc on a besoin de spécifier à l'adresse ici vous voyez donc jnaya c'est jwt jwt k7 yorai yad alors ici donc l'adresse on va yad 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 ctrl-v donc vous voyez ici donc il y a toujours bdcc Rheal si vous faites ça vous redémarrez bah maintenant pour vérifier ça il faut qu'on sécurise maintenant le end point c'est à dire que rappelez-vous tout à l'heure que nethernet slash ipi slash étoile permit or n'est ce pas maintenant on va on va supprimer c'est à dire maintenant c'est sécurisé ok plutôt je vais faire quelque chose de mieux je vais supprimer ici et je vais donc pour le moment je supprime et après on va ajouter l'erreur alors maintenant si vous vous redémarrez alors si vous redémarrez vous allez voir si vous tentez d'accéder maintenant à votre end point si vous accédez vous voyez les produits ça marche plus 401 401 ça veut dire vous n'êtes plus autorisé parce que slash ipa slash product maintenant il est sécurisé ça nécessite une authentification alors maintenant pour vérifier on va vérifier il va falloir envoyer une requête http alors ici donc je vais utiliser encore dds comme ça je vais envoyer une requête get vers http localhost 80 87 slash api slash products alors si vous envoyez une requête vers ça il va vous dire 401 attention 401 ça veut dire not authenticated vous n'êtes pas authentifié donc maintenant il abrite si je veux accéder au produit il va falloir envoyer quoi un header qui s'appelle authorization bearer et vous mettez le jwt il faut envoyer une requête dans la requête http il faut envoyer votre jwt où est-ce qu'on va récupérer jwt il faut s'authentifier je vais m'authentifier ok authentifiez le access token il est toujours valide alors maintenant pour accéder au produit je vais mettre ici bearer token et si j'envoie maintenant la requête et là j'accède vous voyez donc là il m'autorise si je lui envoie dans le header authorization avec le token il reconnaît le token alors maintenant je vais regarder quand même si vous voulez voir ça on va dans le end point les rois product controller oui il a qu'un expériment que je dois non il ne ne n'a pas ne n'a pas n'a pas c'est access token ou refresh token exactement Si l'Access Token a expiré ou le Refresh Token n'a pas encore expiré, tu acceptes le Refresh Token qui est à Tick Token et tu acceptes. N'est-ce pas ? Le front-end. Le front-end et puis quand même, le Wack Token peut stopper ou à chaque fois, il peut s'éclater. Si l'Access Token n'a pas à Tick Token, l'intercepteur que tu as au front-end, c'est-à-dire qu'il s'éclater. Quand on va s'authentifier qu'il est l'Access Token, il Refresh Token. Refresh Token qui est à Tick Token, par exemple, parce qu'il a une durée qui est longue, n'est-ce pas ? Ou qu'il est l'Access Token qui est à chaque fois dans la roquette. Mais si jamais tu envoies une roquette, la réponse est 401. Ça veut dire que le token a expiré. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire dans le front-end ? Qu'est-ce que le Refresh Token ? Qu'est-ce que c'est la roquette ? Il y a un Refresh Token. Qu'est-ce que c'est l'authentification avec Refresh Token ? Qu'est-ce que c'est l'authentification avec Refresh Token ? Qu'est-ce que c'est l'authentification avec Refresh Token ? C'est comme ça que ça se passe. Mais dès que le Refresh Token a expiré, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand il expire, on est obligé de demander à l'utilisateur de saisir son username et son mot de passe. C'est-ce que c'est l'authentification avec Refresh Token ? Alors, d'abord, il y a des recommandations de la sécurité. L'accès Token et Refresh Token est recommandé pour les applications mobiles. Pourquoi ? L'accès Token et Refresh Token est recommandé pour les applications mobiles. Pourquoi ? Parce que dans l'application mobiles, il y a un Refresh Token qui a une durée, comme l'application comme Facebook. Il y a un Refresh Token qui est validé pour une durée longue durée. Oui. C'est-ce que c'est l'application mobiles. C'est le Secure Storage. Quand vous le stockez, il n'y a aucune autre application qui va lire avec le Token. Sauf l'application mobile. Donc, il n'y a pas de problème. Mais, si pour les applications web, vous pouvez travailler avec Access Token et Refresh Token, mais honnêtement, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Généralement, avec le Access Token tout seul, il est recommandé. L'année dernière, si vous utilisez Access Token et Refresh Token, ça veut dire que le Refresh Token, vous allez le stocker quelque part. Et le problème, où est-ce que vous allez le stocker ? Si vous le stockez en Local Storage, il risque d'être, voilà, d'être piraté. Il risque d'être des Access Token et l'accès de votre application. Donc, ça veut dire que si vous voulez le stocker en Local Storage, il faut avoir une méthode. Il faut le crypter, il faut le découper en plusieurs morceaux, il faut un peu faire des jeux. Donc, généralement, les recommandations de la sécurité. Généralement, le Access Token est recommandé pour les applications mobiles. Mais, par contre, pour les applications web, vous pouvez utiliser les deux. C'est-à-dire, si vous le souhaitez, mais il n'est pas recommandé, enfin, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, pour les applications web, vous utilisez un Access Token si suffisant. Parce que, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Bon, donc, on a vu comment faire ça. Alors, maintenant, si je reviens à mon contrôleur, je veux voir le contexte de sécurité. Alors, si vous voulez voir le contexte de sécurité, on va créer une méthode qui retourne l'objet Authentication de Spring. Comme ça, on peut voir qu'est-ce qu'il y a dans le... Vous allez voir, il y a quelque chose qui nous manque. Alors, pour avoir le contexte de sécurité, on va injecter l'objet Authentication. Ici, donc, je vais mettre un endpoint que je vais appeler slash auth. Slash auth. Ici, donc, je vais retourner Authentication. Je redémarre. Alors, si j'essaie d'accéder, si les cinq minutes n'ont pas expiré, vous voyez donc, j'accède toujours à mon... avec le même JWT. Et avec ce même JWT, je voudrais également accéder à mon contexte de sécurité. Supposons que j'envoie une requête vers Authent. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Regardez. C'est-à-dire, le contexte de Spring Security, quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ces informations ? Il y a des choses intéressantes. Regardez. C'est-à-dire, les authorities. C'est-à-dire, les authorities, c'est-à-dire les rôles. N'est-ce pas ? Regardez. Pour le moment, l'utilisateur avec lequel on a fait l'authentification avec quel user ? User 2. N'est-ce pas ? Normalement, le user 2 a le rôle ? User et admin. Mais là, regardez. Pour les authorities, j'ai trouvé que scope email et scope profile. Mais on dit que user et admin. La preuve, si vous essayez donc de dire, par exemple, si vous voulez protéger avec les rôles, par exemple dans mon application ici, je vais lui dire, authorize request, authorize request, request matchers, tout ce qui est slash API, slash product, slash étoile. Je vais lui demander, has role, has authority, admin. Regardez bien cette histoire-là. C'est-à-dire, je lui dis que pour pouvoir accéder à ça, il faut être authentifié avec quel rôle ? Admin. C'est quoi la différence entre has authority et has role ? Alors, en fait, dans Spring Security, quand vous avez has role, parce qu'en fait, Spring Security, il stocke les rôles avec des préfixes. Mais n'if la base de données qu'est stocker les rôles avec un underscore, plutôt avec un préfixe role. Role underscore, par exemple, user, role underscore admin, role underscore, etc. Donc, il va falloir utiliser ici has role. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, il a le rôle tel. Ça suppose que le rôle, on doit avoir le préfixe qui est role underscore. Mais sinon, c'est plutôt, c'est une autorité. Mais généralement, en réalité, dans la pratique, c'est qu'il y a les rôles et les autorités. Alors, on a les rôles. Le rôle, c'est user admin, etc. Mais les autorités, on a can read, can write, can delete, etc. Généralement. Mais, donc, ce qui fait que vous pouvez toujours stocker les autorisations, soit rôle, soit authority. Mais ici, donc, il n'y a pas de rôle, à vrai dire. C'est-à-dire, on va utiliser ici authority. Mais quand je déclare le préfixe dans le... Donc, si vous faites ça... Monsieur ? Oui ? Vous pouvez le répondre sur les policiers, la can read, can write, comment on peut les utiliser avec Spring ? Quoi ? Au niveau des policiers, la... Permettre... Par exemple, la can read, can write, can... Oui. Comment on peut les utiliser dans l'application ? Non, mais c'est des rôles que tu vas créer. Exact. Comment on a créé le rôle, le rôle dans... Comment on a créé le rôle admin user ? Tu vas créer un rôle, can create, can read, can read product. Tu peux créer autant de rôles que tu veux. Sauf que tu peux les appeler comme tu veux. Mais après, par la suite, c'est à moi dans l'application de spécifier, de distinguer les rôles et les autorités. Mais pour le moment, pour le moment, ici, par défaut, on ne sait pas si c'est des autorités. D'accord ? Mais c'est-à-dire, c'est des... Alors, vous pouvez considérer admin comme une autorité. Il n'y a personne qui va vous dire. Mais parfois, ce qui se passe dans des applications standards, c'est que, plutôt, on garde la notion de rôle, et après, autorité. Mais on ne peut travailler qu'avec les autorités, on peut travailler avec les rôles et les autorités, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez... Donc, je pense qu'il faut revenir à ce que nous avons fait l'année dernière. J'avais expliqué le principe de rôle, authority. Je vous ai montré, je n'ai la différence entre rôle et authority. Donc, vous regardez l'application de... Ça, ça explique. Mais en tout cas, ici, donc, on suppose que c'est... as authority. Alors, si je redemarre... Et si je tente d'accéder... Alors, bien sûr, ça ne va pas passer parce que... Qu'est-ce que j'ai ici ? Regarde. 401. Elle lèche. Parce qu'il a... Non, il a expiré. Parce que j'ai utilisé un token qui a expiré, d'ailleurs. Il me connaît. Il lèche toute l'exécution. Regardez. Maintenant, il n'a rien affiché. Je n'ai pas lui demandé de loguer les informations. Donc, il a expiré. Donc, ce qui fait que, ici, je dois faire authentiquer... Je m'authentifie. Je prends à nouveau le access token. Elle est là. Et je vais l'utiliser pour accéder à mon application. Ici. CTRL-V Regardez ce que j'ai. Ça, c'est la quatrième. Regardez. Qu'est-ce que j'ai ici ? Je n'ai pas le droit. Parce que, pour Spring Security, je n'ai pas le rôle admin. Et pourtant, j'ai le rôle admin. Alors, regardez ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que, par défaut... Alors, par défaut, Spring Security. Regardez. Par défaut. Spring Security. C'est-à-dire que la configuration JWT with default, que nous avons fait ici. Ça. With default. This config, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher... Par défaut. Il va chercher dans le JWT. Il va chercher dans le JWT. Un claim. C'est un claim. Qui s'appelle Scope. C'est ce qui s'appelle Scope. C'est ce qui s'appelle Scope. C'est ce qu'il fait. Ce qui s'appelle Scope. Ce qui s'appelle Scope. Ce sont les autorités. Ce sont les rôles. Or... choisis des claims différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le même format des claims. Donc, ce qui fait, je dois dire maintenant à Spring Security, quand tu vas passer le JWT, tu vas chercher, quand tu vas charger les autorités, vas chercher les autorités ici, à l'intérieur d'un claim qui s'appelle Realm Access, à l'intérieur duquel il y a un claim qui s'appelle Roles. Et c'est là où il va trouver les Roles. C'est clair ? Donc, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle un JWT Converter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut créer vous-même, quelque chose qui est adapté pour ce cas-là. Et justement, pour créer un JWT Converter, vous aurez besoin de créer cette classe. Je vais vous l'expliquer. Voilà, JWT Converter, copier. Alors, tout ça, vous pouvez le trouver sur GitHub, si vous voulez. Alors, JWT Converter. Alors, où est-ce qu'on va le mettre ? On va le mettre ici, dans la config. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de paquets différents. Bon, c'est bon, il y a priori. Alors, j'ai JWT Converter, pour créer un Converter, il faut créer une classe qui implémente un objet, plutôt une classe, une interface qui est Converter. Alors, ici, il y a deux types génériques, JWT et Abstract Authentication Token. Donc, on aura besoin de créer un objet de type JWT Granted Authority Converter, les OneU, ici. il faut redéfinir une méthode qui s'appelle Convert. Donc, Convert, qu'est-ce qu'il fait, Spring Security ? Dès qu'il charge, dès qu'il va charger, quand il va passer, donc, l'opération, au lieu d'utiliser WithDefault, il fait appel à cette méthode Convert. Et c'est dans cette méthode Convert que je dois dire à Spring Security, va dans quelle partie du JWT où est-ce qu'il va chercher les autorités. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Regardez. Donc, je vais créer une collection de Granted Authority. C'est les rôles. Je vais créer Stream.concat. Alors, je n'ai rien. Stream.concat, vous savez, c'est concatini de liste. N'est-ce pas ? Je vais prendre, si vous voulez concatini de liste, vous utilisez Stream.concat. Qu'est-ce qu'on va concatiner ? On va concatiner head.jwt.converter.convert.jwt.stream Donc, parce que par défaut, Spring Security, qu'est-ce qu'il fait ? Dès que la configuration est default, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ça. Il fait, il appelle head l'objet jwt.granted.authorities.converter. Il appelle la méthode convert OK. Atta.jwt. Et après, on va la convertir en une collection. Avec la méthode Stream. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? La méthode convert il y a l'objet. Par défaut, c'est elle qui va chercher le claim scope. Il y a les quatre m'chillent avec scope, quatre clèves avec scope. Donc, les valeurs qui sont séparées par des espaces et il les considère comme étant les autorités. Donc, si vous voulez juste faire que ça, vous n'avez même pas besoin de créer le convertir. N'est-ce pas ? Mais maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais lui dire, va chercher le claim scope. En plus de cela, cherche moi. Je vais lui demander d'aller encore jwt. Va voir la partie bien précise et je vais capter les autres autorités. C'est pour cela, j'ai créé ici une méthode qui s'appelle extract resource roles. Donc, j'appelle extract resource roles. Je lui donne jwt. Et maintenant, la méthode, il va retourner une collection de granted authority. Et comment on va faire ? Donc, on va créer une collection de... On va créer ici un map string object. C'est un map. jwt, je ne fais. Je fais les claims. Les claims, c'est des clés-valeurs. Clés-valeurs, clés-valeurs, clés-valeurs. Donc, ici, je vais chercher en fait, ici, realm access. Donc, c'est un map de string object. Je vais déclarer une collection de roles de string. Et je vais tester if canfieldex.jwt getClaim. Je vais chercher if jwt, est-ce qu'il y a un claim qui s'appelle realm access. Les words. là-dedans. Si je trouve dans jwt, je fais ce realm access. Il n'est qu'un c'est-à-dire jwt n'est qu'un realm access. Parce que, d'ailleurs, vous allez voir le refresh token il n'est qu'un realm access. Donc, s'il est nul, il n'est qu'un nul. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans mon jwt, il n'est qu'un realm access. Donc, je vais retourner une liste vide. Donc, c'est-à-dire il n'a rien trouvé. Sinon, on va vers jwt, c'est-à-dire ça existe. GetClaim, on va chercher le claim realm access. Donc, vous voyez, donc, realm access, il va me retourner quoi ? Ça. Il va me retourner un map et je n'ai la clé. Roll. Et je n'ai la valeur si une liste de roll. Donc, je récupère ici rolls, get, donc, vous voyez, je récupère realm access, c'est mon retour, donc, c'est jwt.get.claim.realm.access. J'ai realm access. Ou head, donc, free realm access, je vais aller chercher le roll, plutôt le, le, il s'appelle le claim roll. Vous voyez ? À l'intérieur de realm access, je vais chercher head roll. Et après, je vais le convertir en une liste de, je vais le caster en une liste de string, parce que je sais que c'est une liste de string ici. Regardez, c'est une liste de string. Donc, on va récupérer les rolls. Mais, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut convertir la liste en une collection. Donc, je vais utiliser rolls stream, parce que rolls c'est une collection. Map. Maintenant, chaque roll, pour chaque roll, c'est un string, je vais le mapper avec un objet de type simple granted authority. Parce que je sais très bien que Spring Security, les rolls, les autorités et les charges se forment d'objets de type granted authority. Donc, pour chaque roll, je vais créer un objet simple granted authority et je lui donne la valeur du roll. Et tout ça, je vais collecter ce forme d'une liste. Et donc, cette méthode-là, qu'est-ce qu'il fait ? En résumé, je lui donne le JWT et qu'est-ce qu'il va me retourner ? Il va me retourner la liste des autorités qui existent dans le claim qui s'appelle Real Access. et après, il va les ajouter et il va les ajouter la liste des calculs et donc, si vous voulez, c'est le seul élément qui nécessite un peu d'être compris mais après, ça va devenir un copy-coller mais dans lequel parfois, vous devrez adapter en fonction du provider. par exemple, il a 2K-clock par exemple un autre, Octa par exemple et après, quand vous avez le JWT, il faut regarder le JWT où est-ce qu'il place les rôles. Et là, vous allez changer ici au lieu de Real Access ça peut être autre chose. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Alors maintenant, pour utiliser ce JWT converter, on va utiliser Component. Maintenant, on va l'injecter dans notre configuration ici. donc JWT converter, AuthConverter. On va l'injecter via le constructeur et comme ça dans notre configuration maintenant, je ne vais plus utiliser CustomerWithDefault. Je vais lui dire JWT JWT. JWT. AuthConverter.convert Oui. Voilà. JWT.converter. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? JWT. Ouah. هذا JWT JWT.jwt.converter. هذا. Je n'ai pas JWT.converter ouah, l'objet. Donc, je vais vous dire tiens, alors, on va utiliser mais quand tu vas prendre la roquette quand tu vas chercher les autorités c'est l'objet qui va te permettre de montrer les autorités et ça c'est un détail extrêmement important donc si vous redémarrez maintenant alors si vous redémarrez, on va s'authentifier à nouveau avec le rôle user2 et comme ça on va avoir le access token déjà vous allez voir ici quand vous vous appelez hôte on va lui donner le access token tic regardez notre maintenant notre objet authentication ce qu'on fait regardez authorities scope email admin user je vais te t'aide avec human authorization parce que par défaut spring security k-clock quand il vous donne les rôles il vous donne par défaut il vous donne les rôles ou bien les rôles à quoi sert les rôles ils vont servir quand tu veux accéder à l'interface de k-clock si tu veux par exemple changer ton mot de passe ou des choses comme ça parce qu'il faut avoir des rôles de k-clock donc il les garde par défaut ici donc techniquement parlant ça devrait marcher maintenant si je veux par exemple consulter la liste des produits je vais donner le token du moment que j'ai le rôle admin vous voyez donc ça marche parce qu'il sait que j'ai le rôle admin mais si je suis authentifié en tant que user 1 et si je tente d'accéder avec le rôle user 1 je suis authentifié mais je n'ai pas le droit j'ai 403 est-ce que c'est clair ? c'est très bien alors maintenant vous venez de voir comment sécuriser un micro service c'est pas compliqué regardez en résumé pour sécuriser un micro service vous avez besoin de faire ça de créer d'abord de créer une classe de configuration security dans laquelle vous allez faire ça ok et vous allez régler le problème du cours ça c'est pour le frontal plutôt et après vous aurez besoin d'utiliser un JWT converter au JWT converter vous faites copier coller prenez un hada bon généralement tant que vous êtes sur k-clock ça marche tout le temps mais alors maintenant si vous voulez utiliser has role au lieu de has authority regardez qu'est-ce qu'on a chargé les roles au lieu de mettre ici role tu vas lui dire role underscore plus donc les autorités qui chargent un sprint security avec quoi role underscore donc si on a simple granted authority il commence par role underscore donc on a le smithor a dit has role et non pas has authority donc c'est comme ça que spring security distingue le rôle plutôt has role et has authority mais ici donc on n'a pas besoin de faire ça donc je ne le fais pas vous pouvez tester si vous voulez alors maintenant on a vu comment sécuriser le back end bon a priori donc si vous voulez protéger avec les roles au lieu d'utiliser ça il y a une autre solution ici au lieu d'utiliser has authority machin vous faites ça vous la mettez en commentaire et vous l'utilisez directement dans les méthodes ici dans le contrôleur et au lieu de ça vous allez vers le end point que vous voulez protéger par exemple celui-là ici vous êtes par exemple pre-authorized ok Google has authority ajnawa l'autorité c'est admin alors par exemple pour consulter un utilisateur je vais lui demander ça il n'y a pas de problème tu dois avoir l'autorité user etc donc ça dit pour maintenant qu'est-ce que maintenant on protège notre endpoint de cette façon-là mais si vous voulez que pre-authorized puisse fonctionner il faut ajouter la notation enable method security et vous mettez pre-authorized égal à tout pre-post authorize pre-post enabled pre-post enabled égal à tout alors si vous faites ça la même chose donc ça va tenir alors si on regarde notre requête si vous voulez tester avec postman qu'est-ce qu'il faut faire il faut s'authentifier je m'authentifie alors ici pourquoi ça ne marche pas avec postman parce que j'ai ajouté client secret n'est-ce pas donc et dans ma requête ici je vois que je n'ai pas envoyé client secret n'est-ce pas alors ici donc ce que je vais faire donc je vais mettre client secret alors client secret il est là donc je m'authentifie avec user1 donc avec user1g le access token on voit et pour pouvoir accéder donc ici http localhost le port c'est 80 87 slash api slash prolax donc ici donc j'ai besoin d'envoyer le header autorisé le lien localhost oui local merci alors localhost 80 87 alors si vous faites ça il va vous dire 400 oui local local oui local donc vous voyez ici il faut s'attendre à 400 401 alors maintenant si vous voulez que ça marche il vous faut envoyer quoi le header authorization il faut écrire bearer espace token alors ici 403 lg 403 parce que je me suis authentifié avec user1 user1 il a que le rôle user si je suis authentifié avec le rôle admin donc c'est à dire avec user2 bearer ctrl v ctrl v oui donc ça ça passe pas de problème oui donc il y a deux solutions il ne faut pas autorisation comme ça il y a qui n'a qui n'a qui n'a qui n'a qui n'a qui n'a bearer token ok c'est comme vous faites directement votre token n'est pas c'est la même chose mais je préfère comme ça parce que nous avons la roquette je fais la roquette de toute façon je n'ai la roquette il faut envoyer une roquette http avec le header authorization qui commence par bearer espace et token alors après si vous travaillez avec postman ou vous travaillez avec angular de toute façon à la fin il faut envoyer des choses comme ça donc voyez donc ici je suis authentifié en tant que user2 donc je peux accéder je peux aussi accéder à un produit parce que je suis également user n'est ce pas et si je suis authentifié en tant que user1 si je suis authentifié en tant que user1 je prends le access token je le mets dans ici pas ici ici vous voyez donc j'accède je peux je peux consulter un produit mais je ne peux pas consulter la liste de tous les produits ça c'est 400 403 donc c'est du travail vraiment clean bien fait dans lequel vous avez respecté les normes vous n'avez aucune crainte d'avoir des failles de sécurité parce que là vous utilisez quelque chose qui s'appelle O2 il y a une librairie qui a été faite pour ça alors maintenant on va voir comment sécuriser le front-end si vous revenez maintenant vers votre front-end ça ne va plus marcher regardez c'est normal parce que notre front-end pour accéder il va nous dire qu'est-ce qu'il va vous dire il va vous dire c'est un problème de sécurité oui c'est quoi ça c'est 400 alors maintenant je dois je dois le front-end maintenant comment le sécuriser oui oui donc quand on est en production dans un environnement normal on doit avoir un serveur d'authentification oui oui alors dans dans une situation professionnelle dans une situation professionnelle si vous voulez faire de l'euro 2 il vous faut un serveur d'authentification c'est comme google par exemple quand vous allez à chaque fois vous voulez faire l'authentification chez google vous allez vers account.google etc pour s'authentifier c'est un serveur à part d'authentification c'est ça ou deux ok bon ça c'est c'est plus professionnel lèche l'en a si vous travaillez comme ça c'est qu'avec le même serveur d'authentification je peux l'utiliser pour plusieurs applications mais si tu si tu développes ton propre service d'authentification pour l'application ça va rester pour l'application a priori si tu ne veux pas travailler avec si tu ne veux pas travailler avec e-clock tu n'as qu'à développer ton propre service d'authentification avec Spring Security et ça je l'ai déjà montré dans un webinaire donc je pense il y a un bon exemple dans lequel je montre comment créer un service d'authentification from scratch Spring c'est à dire dans ce cas là vous le trouverez sur github oui je me disais est-ce que K-Clock peut utiliser les utilisateurs qui se trouvent dans Active Directory par exemple dans est-ce que Hotline peut utiliser les utilisateurs qui se trouvent dans Active Directory par exemple oui alors ma chérie parce que dans K-Clock vous allez trouver donc vous avez ici quelque chose qui s'appelle User Federation Admin Admin alors si par exemple vous voulez utiliser des utilisateurs qui se trouvent dans un annuaire LDAP tout simplement il est là vous allez ajouter l'annuaire vous spécifiez les informations c'est K-Clock qui va se connecter à l'annuaire et votre problème il est réglé donc c'est à dire vous n'aurez plus besoin de créer les utilisateurs les rôles sur K-Clock parce que tout se trouve dans l'annuaire LDAP c'est ça alors autre chose c'est que c'est ça ce qui est intéressant dans les providers ou deux si par exemple vous voulez utiliser par exemple vous voulez faire l'authentification via Gmail via etc. la même chose ici il suffit de l'activité d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout à l'heure parce que ça ça concerne la partie front-end il faut qu'on termine ça parce que on est déjà 17h30 alors on va faire un compteur 30 minutes pour sécuriser le front-end c'est bon alors pour sécuriser notre front-end angular il vous faut utiliser un adaptateur K-Clock qui va faire beaucoup de choses pour vous alors qu'est-ce qu'il va faire alors vous cherchez juste un adaptateur qui s'appelle K-Clock Angular vous allez trouver un site NPM alors si vous voulez faire ça il vous faut installer ces deux librairies il y a K-Clock Angular c'est un module et K-Clock JS on va les installer on va les installer ok alors ça se passe ici dans notre front-end donc vous installez donc K-Clock Angular et K-Clock JS c'est la première des choses et vous regardez la documentation ici qu'est-ce qu'il vous dit il vous dit il vous faut créer une fonction si vous voulez une fonction je vais faire CTRL C cette fonction là on va la déclarer dans le module ici alors qu'est-ce qu'il fait cette fonction regardez il va déclarer il va déclarer K-Clock Service K-Clock Service il faut l'importer vous voyez donc K-Clock Service c'est site librairie qu'on vient d'installer qu'est-ce qu'il fait il fait K-Clock.init il va initialiser et quand il va initialiser il va demander l'URL ok on veut faire l'authentification le front-end il a besoin de savoir où se trouve K-Clock je sais que K-Clock se trouve en localhost 80 80 c'est quoi votre realm comment il s'appelle votre realm B-D-C-C real c'est quoi votre client ID client ID comment on l'appelait ICOM client ANG ANG ça fait c'est pas ça fait c'est-à-dire après on load check SSO SSO c'est le single sign-on c'est-à-dire Hnet check SSO c'est que quand vous allez accéder à l'application il va vous afficher l'interface d'Angula mais dès que vous voulez accéder à endpoint qui est sécurisé c'est à ce moment-là qu'il va vous rediriger vers K-Clock pour saisir le username et le mot de passe et puis vous aurez besoin ici de spécifier le paramètre silent check SSO de DirectUry il vous demande en principe de créer une page qui s'appelle la page HTML il faut la créer dans le dossier Asset dans le dossier Asset de votre ici vous allez créer Asset New File ou là HTML File ou là je sais pas File voilà CTRL V vous créez le fichier HTML et qu'est-ce que vous allez mettre vous allez mettre ça Asset Alors il est parce que dans les applications single page application on n'est qu'à dire la redirection quand il fait la redirection il va vous envoyer vers K-Clock ou K-Clock une fois que vous lui donnez votre username et votre mot de passe K-Clock encore va nous rediriger vers l'application et quand K-Clock nous redirige vers l'application on a besoin de gérer les redirections parce qu'on a besoin de lire les paramètres de redirection avec cet adaptateur donc c'est pour cela on aura besoin d'un script dans lequel il y a ce code parent post message et on spécifie juste les deux paramètres location href et location origin c'est tout mais après il vous faut maintenant un guard mais avant le guard je n'ai pas encore terminé parce qu'une fois que vous avez créé une fois que vous avez créé la fonction il faut l'utiliser et pour l'utiliser dans providers il faut déclarer un provider alors donc si vous voulez la documentation il y a donc provide app initializer use factory multi etc donc je vais déclarer un service avec provide alors vous savez que pour créer un service dans Angular il y a deux façons de faire soit que vous créez un service et après dans lequel vous avez le décorateur injectable qui vous voulez un service alors là vous créez une fonction mais moi je voudrais que cette fonction là soit un un service et pour cela je vais lui dire ici je vais utiliser un service de type http initializer http c'est pas un service init app initializer donc ça veut dire quoi app initializer c'est à dire un service je vais l'utiliser uniquement pour initialiser l'application c'est un service qui va démarrer au démarrage le premier qui va démarrer le premier service où est la fonction parce qu'il doit vérifier si l'utilisateur est authentifié il va charger le contexte il n'est pas authentifié donc il va faire une vérification au démarrage et après ici use factory donc factory c'est quoi c'est la fonction je n'ai la factory il y a la fonction alors multiprovider égal à true et l'autre paramètre je ne me rappelle pas voilà dépend il dépend de kclock service dips il dépend donc head service il dépend de kclock service ça veut dire quoi c'est juste une façon de dire il faut que au démarrage il va créer d'abord kclock service head il va créer c'est normal parce qu'ici regarde dans cette fonction là on va injecter kclock service donc il doit instancier kclock service avant d'instancier le provider celui là alors maintenant qu'est-ce qui reste il nous reste le guard qui permet de protéger les routes alors on va le générer et après on va compléter son code donc ici donc je suis je dois m'assurer que je suis bien dans le bon truc le bon dossier je vais utiliser ng generate guard ici donc je vais créer un dossier que je vais appeler guard slash hot hot guard can activate donc l'année dernière j'avais parlé déjà de ces guards là etc donc c'est des intercepteurs qui permettent de protéger les routes alors maintenant quel est le code que vous allez mettre là vous n'allez pas mettre n'importe quoi vous allez mettre un guard qui est fourni par la documentation les wad je vais vous l'expliquer je vais vous l'expliquer on va te fermer rapidement à quoi il sert donc je vais faire ctrl v donc c'est le guard qu'est-ce qu'il y a regardez déjà c'est un hot guard il irrite d'un guard qui existe déjà qui existe déjà dans cette librairie plutôt klock angular alors on aura besoin d'injecter router on aura besoin d'injecter flux constructeur klock service et puis donc on va dans la méthode is access all load je vous rappelle que le guard qu'est-ce qu'il fait quand je protège une route à chaque fois si je veux accéder à une route il va vers le guard il va voir il appelle cette méthode cette méthode là il va lui retourner watch true ou la false est-ce que je suis autorisé ou là je ne suis pas autorisé alors maintenant pour savoir si je suis autorisé qu'est-ce que je vais faire j'ai besoin d'activated route snapshot et j'ai besoin de router snapshot donc ces deux c'est des paramètres peut-être ici on ne va pas les utiliser alors regardez ce qu'on va faire if not this.authenticated c'est-à-dire si je ne suis pas authentifié et là je l'ai la classe k-clock out guard c'est déjà l'attribut qui est-ce que c'est authenticated il y a 4 l'utilisateur est déjà authentifié ou pas donc si je ne suis pas authentifié qu'est-ce que je vais faire je vais appeler k-clock service c'est-à-dire k-clock service .login quand il y a la fonction qui s'appelle login ou headlogin qu'est-ce qu'il fait c'est tel qui va me rediriger vers k-clock et k-clock va me demander de saisir username et le mot de passe alors ici quand je fais quand je vais vers k-clock pour s'authentifier je dois lui envoyer le direct il y aurait quand je le vois là je veux m'authentifier mais je te donne mon adresse comme ça quand il termine l'authentification il va encore me rediriger vers cette adresse je n'ai l'adresse de l'application c'est window location origin c'est-à-dire c'est l'adresse de cette application je peux taper ici http localhost 4200 donc si vous mettez window location origin ça va vous donner quoi c'est http de point double slash localhost 4200 ici et après je vais ajouter state point url et lèche il y en a supposant je suis dans l'application j'ai 4200 slash quelque chose slash 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 donc quand je vais faire la redirection et comme ça quand je suis redirigé il revient vers la même adresse donc c'est une façon de faire ça alors maintenant si je ne suis pas authentifié je vais m'authentifier ok maintenant si je suis authentifié alors si je suis authentifié qu'est-ce que je vais faire je vais aller vers la route alors maintenant si je me suis dit les routes maintenant je dois les protéger ici alors les routes maintenant je vais dire que c'est la route product je vais la protéger can activate je vais la protéger avec le guard alors comment il s'appelle le guard donc je vais cliquer quand je vais aller vers ce product il s'agit de ce guard alors quand il l'utilise il va vérifier est-ce que je suis authentifié ou là là mais avec quel rôle moi je vais lui dire maintenant j'ai un attribut qui s'appelle data dans lequel je vais lui donner les rôles les rôles que je dois utiliser par exemple ici je vais utiliser le rôle admin ça veut dire que pour accéder à la route je dois être authentifié avec quel rôle admin vérifiez-moi est-ce que l'utilisateur est authentifié déjà s'il est authentifié il faut vérifier qu'il est authentifié avec le rôle admin et après je peux également par exemple customer je peux utiliser par exemple can activate je vais le au guard data hashna on met les rôles par exemple user je fais n'importe quoi donc vous voyez donc ici il y a deux points qui manquent donc pour accéder au produit je dois être authentifié avec le rôle admin et pour accéder au customer je dois être authentifié avec le rôle user alors maintenant regardez le guard comment il récupère les informations donc qu'est-ce qu'il fait qu'il me chile la route qu'il me chile le paramètre data c'est ce que je viens de voir ici regardez la route il y a un paramètre qui s'appelle ou le data il y a un paramètre qui s'appelle roles qu'il me chile le rôle ok il récupère les rôles donc les rôles il dit que la route qu'on a sur laquelle nous avons cliqué on récupère ces rôles maintenant je dois vérifier où est-ce que les rôles lièrent la route existent dans les rôles lièrent l'utilisateur authentifié on va faire ça if required roles que je vais convertir en un plutôt si required roles ce n'est pas un tableau ou bien si required role égale point length égale à 0 ça veut dire que l'utilisateur n'a aucun aucun rôle c'est à dire s'il n'a aucun rôle je vais retourner true alors je vais retourner true c'est à dire il suffit qu'il soit authentifié peu importe les rôles c'est à dire c'est comme si vous allez vers une route ici qu'à dire plutôt une route vous mettez par exemple soit soit vous mettez soit vous mettez ça vous mettez par exemple une liste qui est vide ça veut dire que l'utilisateur s'il est authentifié il n'a pas besoin de de rôle ou bien s'il est nul c'est à dire vous avez des états vous n'avez rien mais ici parce que vous avez récupéré les rôles les rôles vous n'avez pas spécifié donc c'est ça la signification de cette de cette de cette explication regardez il n'est qu'un required rôle si ce n'est pas un tableau ou bien si c'est à dire si ce n'est pas un tableau ou bien le nombre d'éléments du tableau égal à 0 je suppose qu'il a le droit sinon sinon maintenant ça veut dire il y a des rôles dans la route donc je dois regarder required roles donc required roles c'est un tableau point est vrai pour chaque rôle dans required roles pour chaque rôle je vais vérifier si 10 points roles je n'ai pas 10 points les roles ce que j'ai hérité de klock roles on met les rôles de l'utilisateur authentifié parce que quand je suis authentifié on voit klock adapter il va charger les rôles c'est à dire si les rôles de l'utilisateur authentifié contient le rôle s'il contient le rôle ça veut dire je laisse s'il ne contient pas de rôle ça veut dire avec l'utilisateur authentifié il n'a pas les rôles qui sont exigés par cette route dans ce cas là je vais retourner soit true soit false ici alors si vous avez fait ça c'est que maintenant vous avez sécurisé 10 minutes 10 minutes donc si on arrive à sécuriser le front-end en 30 minutes avec toutes les explications c'est une performance n'est ce pas et vous allez voir on va le faire alors regardez ce qu'on va faire maintenant si on démarre l'application vous allez voir il y a des erreurs et là c'est très difficile de trouver ces erreurs là donc je vais redémarrer K-Clock déjà vous voyez il y a des erreurs au démarrage qu'est-ce qu'il vous dit tel que vous l'avez pris dans la page il y a quelque chose qui ne passe pas dans la version 17 premièrement ce n'est pas un attribut mais ce n'est pas un attribut donc forcément au lieu d'utiliser un détail comme ça vous utilisez vous utilisez entre crochets entre crochets ça ça fait donc il y a des point role ça ne tient pas vous utilisez data2 donc comme chez data je vais chercher l'attribut qui s'appelle role donc DEST il y a des qui m'a dit le problème qui est un override il y a un paramètre modifier qui cloc out guard dans la propriété je n'ai où est router voilà donc le paramètre est-ce router vous ajoutez protected et vous ajoutez override avec override c'est redéfiner parce qu'il se trouve que l'attribut il est déjà il est déjà déclaré donc il vous faut utiliser override normalement ça n'existe pas pour la documentation mais avec avec angular 17 il faut faire ça ctrl s ça passe deux erreurs donc à deux il faut les corriger alors si vous avez corrigé ça vous allez vers votre application et vous allez voir ce qui va se passer alors maintenant je veux accéder si vous faites ça vous allez remarquer déjà que mon application ne tient pas il m'affiche une erreur donc je n'ai avec l'erreur il me dit que non provider for kclock service donc c'est kclock service je n'ai pas déclaré le module on a oublié l'étape donc il faut aller vers le module ici il vous faut importer le module c'est kclock angular module je l'ai oublié il est dans ce module moi je ne l'ai pas importé on y va à la troisième erreur maintenant nous avons une autre erreur cette erreur qu'est-ce qui se passe 400 403 normalement au démarrage regardez bien au démarrage il envoie une roquette vers kclock pour voir pour s'initialiser il doit contacter kclock au démarrage mais quand il contact kclock au démarrage kclock ne l'autorise pas il est il y a quel problème de l de l de l course de l plutôt de l c'est ça de l course non pas course de l client secrete regardez parce qu'ici nous avons client id mais on n'a pas envoyé client secrete alors c'est à dire parce que j'ai projeté j'ai protégé mon client avec client id client secrete moi ce que je vais faire avec le paramètre client secrete ne marche pas mais par contre ce que je vais faire ici on n'a pas besoin de clé de toute façon pour les applications web on n'a pas besoin de client id client secrete ce que je vais faire c'est que je vais revenir je vais revenir à KeyClock et je vais désactiver client secrete comment comme chez les clients je vais chercher mon client et je vais chercher un air client authentication je vais le désactiver donc si vous désactivez ça c'est à dire on n'a plus besoin de client secrete alors save on a réglé on revient maintenant à l'application alors maintenant il reste un dernier point alors si vous regardez votre client vous avez ici vous avez client id regardez ici vous avez redirect url mais ici web origin alors web origin il faut absolument autoriser localhost 4200 save ok alors on n'est pas là donc c'est pas dans alors maintenant on va regarder vous voyez ça passe donc vous avez les petits détails si vous ne le connaissez pas vous allez rester 10 jours et 10 jours et 10 jours et 10 jours à chercher les rêves pourquoi parce qu'il se trouve que ici c'est vraiment vous avez vous avez klock des nouvelles versions vous avez angular c'est les dernières versions il y a des choses à modifier parce que ça ça marchait avec les anciennes versions mais donc ça c'est des petits détails qui sont extrêmement importants il faut prendre en considération mais regardez maintenant j'accède à l'application mais quand je clique sur product regardez ce qui va se passer je suis redirigé vers klock klock va me demander de m'authentifier user 1 1,2,3,4 alors je vais mettre user 2 1,2,3,4 regardez qu'est-ce qu'il donc je suis là je suis authentifié si vous regardez ce qui se passe ici c'est que quand je suis authentifié quand je suis redirigé vers klock qu'est-ce qu'il fait plutôt vers angular angular va envoyer une requête vers klock pour récupérer le ID token donc est-ce qu'on a besoin de créer l'intercepteur ici ou non parce que la livrerie que vous avez fait fait déjà l'intercepteur qu'est-ce qu'il fait avec l'intercepteur il fait à chaque requête si vous envoyez une requête regardez la requête ici product vous allez voir que vous envoyez un header qui est authorization regardez authorization bearer donc qu'est-ce qu'il a envoyé avec le le access token flaroquet c'est klock adapter donc c'est ce qu'il fait ce travail si jamais le access token expire c'est ce qu'il fait l'adaptateur il recevait le refresh token vers klock pour récupérer un nouvel access vous voyez donc vous n'avez plus besoin de programmer ça c'est-à-dire tout ce travail-là c'est klock adapter qui le fait alors maintenant juste pour compléter ça on va afficher l'utilisateur qui est authentifié et on va gérer les rôles alors pour afficher l'utilisateur authentifié donc je vais alors qu'est-ce que je vais faire donc je vais aller vers app component ici donc je vais supprimer le formulaire je n'ai pas besoin et je vais ajouter un ul dans lequel je vais mettre un menu ici donc je prends par exemple ce menu-là j'utilise juste classe égale je fais la même chose ici nav ul nav nav bar nav etc je ne sais pas quoi j'utilise les mêmes classes que j'ai ici et là je vais mettre ici c'est là où je vais afficher username et là je vais faire login et là je vais faire logout logout ok alors quand je fais login je vais faire appel clic j'appelle une fonction que je vais appeler handle login et quand je fais logout j'appelle une fonction que je vais appeler handle logout alors handle login qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre quelque chose de très simple ou handle logout qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre quelque chose de plus simple alors déjà handle logout je vais faire ça alors je vais prendre ça opponent hop donc logout vous voyez donc login je fais ça alors pour s'authentifier je fais tout simplement ici 10.cakeLockService donc j'ai besoin d'injecter CakeLockService alors je vais utiliser le constructeur donc je vais utiliser public comme ça je l'utilise directement ici public alors CakeLockService 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 alors je l'appelle CakeLockService donc and they can do CakeLockService pour login mais comme ici vous utilisez await il faut faire ici A5 bon ça c'est A5 sinon ça passe pas c'est une fonction A5 parce que await ça veut dire quoi je bloque je fais login jusqu'à ce que je m'authentifie et je passe alors ça c'est le c'est le login login c'est pas ici n'est ce pas login c'est ici donc ici A5 alors ici c'est logout alors logout vous n'avez pas besoin vous utilisez juste 10. CakeLockService .logout alors logout la même chose vous pouvez envoyer dès que l'urie de redirection alors l'urie de redirection l'urie de redirection l'urie de redirection web location origin alors si vous faites ça vous allez avoir maintenant qu'est ce qu'on va faire on va afficher notre application alors regardez ici vous avez ici login logout si vous faites logout regardez je suis logout si je fais aller il va s'authentifier à nouveau je m'authentifie alors maintenant je vais afficher ici l'utilisateur qui est authentifié alors pour afficher l'utilisateur authentifié je vais aller vers ma template et ici en a alors j'ai besoin de charger le profil utilisateur qui est authentifié je vais vous montrer le code parce que là je commence à être voilà donc vous aurez besoin de déclarer ici le profil donc si l'utilisateur est authentifié et si la méthode ing on init donc implements on init ing on init ben je vais faire ça alors qu'est-ce que je fais là j'utilise if this keyclock is quoi login c'est-à-dire si l'utilisateur est authentifié il n'a qu'un authentifié sans charger les roles et pour charger les roles qu'est-ce que je fais je vais utiliser this point keyclock service point load user profile qui est à l'heure la fonction d'un service et je lui dis quand tu as le profil charge moi le profil dans cette variable là je vais la déclarer public profile de quel type alors de type keyclock profile ok c'est le point d'interrogation et c'est le point d'exclamation c'est-à-dire profil c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir une valeur initiale et j'utilise ici 10.profile égale profil je charge le profil utilisateur et comme ça dans votre interface si vous voulez avoir ici un utilisateur vous mettez par exemple span et vous dites par exemple ngif if profile point il n'est qu'un profil chargé je vais afficher quoi je vais afficher profile et vous accédez le username ou le first name qu'est-ce que vous voulez afficher qu'est-ce que vous voulez afficher l'interface je veux afficher username donc ici donc dans mon interface regardez ici j'ai user2 sinon je vais afficher un bouton login donc c'est-à-dire je vais utiliser ici ngif point d'interrogation else else j'affiche template que je vais appeler login template donc je vais créer un je vais créer un ng-template avec l'o-id ou d'ez là je vais dire d'ez là on a m'dir na id ou l'a-di je vais nid non non hein je pense que je pense que c'est ce qui m'a c'est d'amash oui tout à fait donc il est qu'un il est qu'un profil chargé j'affiche username il a m'a qu'un profil j'affiche hd ng-template ou hd ng-template je vais créer un bouton un bouton que je vais appeler login avec la classe btn btn success avec quand je clique j'appelle handle login que j'ai déjà fait bon ça c'est juste un petit détail vous allez voir c'est sympathique comme ça regardez donc si je suis authentifié l'utilisateur si je fais logout voyez ici j'ai si je clique sur login je me authentifie avec quel utilisateur user1 vous voyez donc avec user1 je n'ai pas le droit d'afficher les les produits parce que user1 il a le rôle user mais par contre je veux afficher je peux afficher customers parce que customers il est protégé avec quel rôle user n'est-ce pas regardez les routes que j'ai protégées ici hdb admin ou hdb c'est le rôle user donc si je suis authentifié en tant que en tant que user user2 donc je fais logout encore login avec user2 vous voyez donc avec user2 je peux afficher les produits le backend me permet et je peux afficher customers c'est ça parce qu'on fait user2 il a les deux rôles il a le rôle user et admin alors maintenant si je n'ai pas le droit ça ne sert à rien d'afficher le menu donc on va le masquer et pour le masquer on va juste utiliser quelque chose de très simple c'est d'aller vers le menu ici par exemple product ici on va faire la contextualisation donc ce list item ici je vais l'afficher avec un gif un gif il est qu'un profile point alors ici donc profile authenticated mais je vais utiliser c'est le authentication service c'est le kclock service if kclock service point quoi is get user roles alors c'est le get user roles il va vous retourner les rôles liels l'utilisateur qui est authentifié point include s'il contient quel rôle admin ça veut dire que le menu de toute façon je ne veux l'afficher que si l'utilisateur authentifié a le rôle admin donc là je suis en train de faire la contextualisation et ça c'est également extrêmement important alors regardez maintenant là ça s'affiche il n'y a pas de problème mais si je suis authentifié avec je fais logout login avec user 1 vous voyez donc ici donc avec le product je ne l'ai pas parce que de toute façon je ne peux pas accéder est-ce que c'est clair c'est clair alors maintenant qu'est-ce qu'il reste il reste des détails importants juste 5 minutes je n'en mets les détails le premier si vous faites logout si vous faites login vous avez un formula vous faites le formula vous voulez l'améliorer vous allez dire vous allez le temps que vous allez gagner maintenant vous allez ici authentification plutôt dans Realme Realme sitting log in regardez user registration c'est-à-dire je veux que l'utilisateur soit enregistre forgot password remember me authentifier as username etc donc si je fais ça regardez si vous revenez vers le formulaire d'authentification regardez j'ai forgot password j'ai ça j'ai ça j'ai ça alors maintenant un utilisateur pour s'authentifier il peut s'authentifier sinon il va s'enregistrer register vous avez le formulaire l'utilisateur il va saisir son username user5 user5 at gmail dot com password 1 2 3 4 1 2 3 4 alors c'est un username user5 1 2 3 4 alors ici please specify last name user5 1 2 3 4 1 2 3 4 vous voyez donc je suis authentifié en tant que user5 mais est-ce que user5 peut consulter les customers non parce que je n'ai pas le rôle par défaut mais en tout le rôle user maintenant si vous voulez au moment de l'enregistrement vous voulez attribuer un rôle par par défaut si vous voulez attribuer un rôle par défaut ça se passe au niveau du K-Clock alors K-Clock alors j'ai dit qu'il y a quand ça alors quand il y a le 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 c'est le registre. Retomagnez le bel. Alors, registre, il me plaît qu'il y en a. Voilà, User Registration. Alors, User Registration, Assign Role. Qu'est-ce que je dis, par défaut, un utilisateur qui s'enregistre tout seul, je lui affecte quel rôle ? Le rôle User. Alors, on va vérifier. Alors, maintenant, par défaut, les utilisateurs, d'abord, que vous avez, tous ont le rôle User. Ici, d'ailleurs, vous revenez à l'application. Si vous revenez à l'application là, vous allez voir. Parce que j'ai le rôle User. Alors, ici, je fais Logout. Je fais Login. Je fais Register. avec User. User 6. User 6. Email. User. User 6. Password. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'enregistre. Je suis authentifié. Et vous voyez, donc, j'accède à ça. Parce que j'ai le rôle User. Alors, si je suis Logout. Logout avec User 1, User 2. Donc, User 2. Donc, j'ai le rôle Admin. Et j'ai le rôle User. Alors, il reste un dernier point. C'est l'authentification OTP. Si vous vous rappelez, j'en ai parlé. J'étais en OTP. Parfois, il se trouve que, pour des raisons de sécurité, on va faire double authentification. Je vais m'authentifier avec un rôle User, avec un mot de passe. Une fois que je suis authentifié avec le mot de passe, je vais encore demander à l'utilisateur de saisir un code. Un code de... Vous savez, quand vous faites l'achat en ligne, une fois que vous êtes authentifié déjà, quand vous achetez, on va vous envoyer un code par SMS. Et c'est ce code-là que vous allez taper pour pouvoir faire la transaction. C'est ce code-là que vous allez taper pour pouvoir faire la transaction. C'est ce code-là que vous allez taper. Alors, le double authentification, comment le faire avec E-Clock ? Avec E-Clock, vous allez vers l'utilisateur. Si vous voulez, par exemple, vous avez un utilisateur particulier, par exemple User 2. Vous faites User 2, vous avez Require User Actions. Vous allez lui configurer OTP. Regardez, OTP. Regardez ce qui va se passer. Maintenant, pour votre application, on va faire Logout. Login. Avec User 2. Quand vous allez vous authentifier, regardez, ça ne marche pas. Il va vous demander de saisir un code OTP. Vous avez le code OTP pour l'avoir. Il vous faut, par défaut, il utilise... Il vous faut une application mobile, que vous allez télécharger, qui s'appelle Google Authenticator. Est-ce qu'il vous plaît ? Merci. Dernièrement. Dernièrement, Monsieur Dijob, il a adopté cette... Oui. Alors, il y a beaucoup d'applications qui utilisent Google Authenticator. Alors, Google Authenticator. Alors, Google Authenticator. Alors, Google Authenticator. Alors... authenticateur, il va se synchroniser avec K-Clock. K-Clock est le code de l'OTP, il le change par défaut chaque 15 secondes. Chaque 15 secondes, le code change. Votre application, il vous affiche le même code qui est attendu par K-Clock. Donc ici, je vais taper le code. Je vais chercher 5, 5. Voyez-en qu'il a changé rapidement parce que 15 secondes, 0, 6, 9, Ah, d'accord. Donc 0, 6, 9, 0, 50, 8. Ça passe. Si je me authentifie la prochaine fois, il ne va plus me demander de scanner et d'accliquer R-code parce qu'il est déjà synchronisé. Donc à chaque fois que vous allez authentifier avec User2, il vous demande le one-time code. Donc, hada code, one-time code, vous allez le chercher, il est là. 71, 807. Mais ceci, ça ne signifie pas qu'on a arrivé à un air de sécurité parce que il n'y a pas une relation entre le le logo et le mot de passe et entre ce truc-là de l'opinion. Oui. Oui. Mais ceci, c'est un peu dans le scénage ou dans le mot de passe. Non, c'est un peu dans le scénage. Est-ce que c'est ce qui est-ce que vous avez authentifié dans notre User2 avec le mot de passe et vous avez un peu un code de R-code. oui mais le problème c'est que c'est la même chose je vous explique parce que dans tous les cas pour avoir l'OTP il faut d'abord s'authentifier il n'a pas authentifié si tu te rappelles je suis authentifié avec user 2 donc déjà je suis je sais c'est mon compte donc d'abord pour faire l'OTP ça dépend des méthodes si tu veux l'utiliser par email il faut configurer donc l'OTP qui est sur l'email qui est le mail direct donc tu as le code ou tu as le ciser c'est-à-dire la première deuxième par sms la troisième Google Authenticator il y a beaucoup d'applications qui utilisent Google il y a beaucoup d'applications Authenticator comme ça mais c'est pour exemple que je connais ton user mode pass hein c'est pour exemple que je connais ton user mode pass bah si tu connais mon user mode pass bah ça y est c'est foutu oui c'est ça qu'on a repris peut-être notre effet euh parce que c'est pour exemple que quelqu'un va dans un user mode pass non ça peut pas sauf il est configurat il est qu'on scanne déjà le QR code il est scanné le QR code on scanne déjà le QR code avec mon username et mon mode pass c'est que le QR code il est affiché une seule fois dans la vie ah ok c'est que le QR code par exemple ah non je reprends pour l'utilisateur donc je suis par exemple je suis pour le je vais configurer l'OTP pour l'utilisateur user user par exemple 5 c'est qu'on regarde l'utilisateur user 5 c'est qu'on regarde l'utilisateur user 5 ok alors quand je fais l'application donc c'est l'application ici voilà alors je fais l'application de notre login de notre user 5 alors c'est ici la première fois que tu vas t'authentifier après avoir configuré l'OTP il n'y a que tu cliques le QR code je suis obligé d'avoir la personne qui est authentifiée c'est le seul qui voit ce QR code donc je vais scanner le QR code je l'ai scanné donc pour cette application qui a atteint le code qui voulait taper le code alors il est là 801 846 je suis authentifié ok maintenant ça y est je suis le seul à avoir la synchronisation bien mon application etc alors maintenant si je fais logout je me authentifie avec user 5 il ne va plus te demander de scanner le QR code ok il va te demander l'OTP donc comme si l'application mobile il a changé c'est 518 180 ça marche le seul moyen pour détourner ça oua un acte voilà tu me pirates mon application mobile et fais ça de Google authentique dans ce cas là va au diable tu as perdu ton mot de passe tu as perdu ton application mobile donc ça c'est on va trouver dans ce cas là il faut signaler ça il faut signaler de bloquer de bloquer mais en tout cas c'est ce paramètre ici alors pour le paramétrage vous voyez donc dans Riam Sitting vous allez trouver par exemple les tokens je trouve que access token je n'ai pas l'accès token 15 minutes 5 minutes tout ça c'est configurable et je voudrais dire l'accès token ou l'aide refresh token tout ça c'est configurable et si vous configurez l'OTP user registration donc on va configurer peut-être c'est tout à droite c'est tout à droite à la fin user registration là je veux parler de les paramètres d'l'OTP authentication je pense c'est pas ici configure OTP donc je pense non c'est pas dans Riam Sitting login je pense non déjà la chose qui est très importante authentication dire les mots de passe la politique des mots de passe alors si par défaut vous pouvez choisir un mot de passe comme vous voulez mais ici généralement c'est pas bien ici je vais lui dire le mot de passe doit expirer en combien de jours 360 jours ensuite je voudrais avoir not recently used combien de fois donc un mot de passe qui a été déjà utilisé les trois dernières fois il n'accepte pas ensuite min length combien de caractères qu'on doit avoir le mot de passe 8 ensuite note email le mot de passe ne doit pas être comme l'adresse mail combien de caractères spéciaux 1 qu'il faut mettre dans le mot de passe uppercase combien de caractères majuscules 1 lowercase combien 1 digits combien de numéros donc ici save quand tu vas créer ton compte tu vas choisir le mot de passe il faut respecter cette politique mais ça c'est important parce qu'il ne faut jamais laisser les utilisateurs choisir des mots de passe à leur guise parce qu'ils vont finir parfois ils n'ont pas le temps je vais mettre 1 2 3 4 et quand je mets 1 2 3 4 là je mets admin etc et après à un moment donné il y a une attaque à cause d'un mot de passe qui a échappé à quelqu'un mon système d'information il est attaqué à travers un compte d'un utilisateur de mon institution donc maintenant si maintenant vous allez faire registration quand vous allez créer un utilisateur alors bien sûr quand vous allez taper le mot de passe si votre mot de passe ne respecte pas avec la politique il n'acceptera jamais alors ce qui manque peut-être après on va voir les petits détails à partir de votre interface comment changer le mot de passe c'est à dire ici comment accéder à son profil ici comme ça tu peux changer ton mot de passe directement il te redirige encore vers K-Clock pour changer ton mot de passe ça veut dire que vous allez gagner des années de lumière parce que si vous voulez développer tout ça dans la dans le la partie sécurité ça ça vous prend beaucoup de temps donc vous avez un PFE en 4 mois si vous travaillez comme ça vous allez la sécurité pour vous c'est un jour terminé alors si vous n'utilisez pas K-Clock ou 2 la sécurité c'est 4 mois donc je n'ai envie de dire donc tu passes 4 mois à créer un système d'authentification donc ça c'est juste pour vous dire que la majorité des entreprises même si on sait développer des choses comme ça avec Spring Security etc mais ça c'est des choses qui marchent bien alors maintenant il reste juste peut-être un point de la question que vous allez poser Nisbel le formulaire d'authentification c'était ta question je le savais alors dans le formulaire d'authentification vous allez vers Realm Seating et vous allez trouver ici Templates Login plutôt Thames les Thames et vous dites par exemple pour le formulaire d'authentification quel thème que je vais utiliser maintenant vous avez pas maintenant vous allez créer votre propre thème et pour créer votre propre thème je vais vous le montrer la prochaine fois il suffit de créer un certain nombre de fichiers vous allez prendre un thème par défaut il y a des fichiers CSS que vous allez copier et vous allez vers le fichier CSS vous codez votre CSS et vous allez avoir votre propre page d'authentification avec votre design et ce que vous voulez et personne ne saura qu'il s'agit de K-Clock voilà il constitue des fichiers qui n'ont pas CSS qui n'ont pas HTML comment ? il constitue des fichiers qui n'ont pas CSS qui n'ont pas HTML pour les 13 ans ils ont juste été comme ça comme ça oui mais dans la version à partir de 19 il a changé parce que à partir de 19 en fait au lieu du travail avec Wildfly on utilise Quarkus donc j'ai déjà expliqué ça c'est à dire depuis la version 19 maintenant c'est que beaucoup de choses ont changé FK-Clock donc ce qui fait que les thèmes si vous regardez donc après peut-être la prochaine fois donc vous me rappelez on va regarder la partie thème comment personnaliser les thèmes et comme ça vous aurez quelque chose d'assez complet monsieur est-ce qu'on peut s'intégrer parfois et qu'on redire c'est un autre processus c'est un autre processus avec un un autre quelque chose comme ça à ce que j'ai l'âge et le décroche et qu'on est-ce qu'il y a plus de choses c'est ça mais qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant ici mais c'est ça je suis dans le Kalos 4200 mais c'est ça quand je clique sur login qu'est-ce qu'il se passe regarde qu'est-ce qu'il qu'il y a k-clock avec client id ce qu'on fait avec k-clock on peut le faire avec gmail avec facebook etc alors maintenant si vous voulez même faire l'authentification de cette formule tu veux t'authentifier avec facebook ou bien avec gmail et tout ça tu le fais alors comment faire je vais je vais je vais je vais regarder je pense identity provider user fédération machin n'est-ce qu'il y a authentique je pense que c'est identity providers à hier finalement alors voilà c'est ça les réseaux sociaux donc je vais utiliser donc github alors d'abord github vous allez spécifiquer parce que ça c'est quelque chose que on va le voir la prochaine fois vous allez github vous allez créer un client id client secret etc donc vous vous l'ajoutez donc jette github vous êtes par exemple ici identity donc j'ai ajouté github mais j'ai pas spécifié les bons paramètres parce qu'il faut créer ça donc ensuite je vais ajouter un autre provider par exemple facebook ensuite je vais ajouter un autre provider voilà pourquoi j'ai ajouté donc j'ai un github google client id ok save donc j'ai un github 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 et quand vous faites l'authentification alors regardez donc je peux m'authentifier via google je peux m'authentifier via google regardez je veux m'authentifier avec google mais quand je fais ça ça va pas passer et pourquoi ça va pas passer parce que je n'ai pas configuré je vais m'authentifier la console google je vais m'authentifier client id client secret je vais m'authentifier je dois spécifier l'uré de l'application exactement tout ce que j'ai fait sur google c'est ce que j'ai fait avec K-Clock il y a un certain nombre j'ai un client je dois créer un client avec client id client secret et je dois les spécifier donc la même chose vous me rappelez la prochaine fois je vais vous montrer ça